... Bonsoir à tous. Merci d'être venu ce soir. C'est vrai que c'est une soirée un peu extraordinaire pour la BPI. Ce jeudi soir, c'est la troisième édition qu'on fait en partenariat avec le Festival des idées. Thomas Stoll, qui en est le programmateur, viendra vous le présenter. Donc voilà, une soirée de jeux débat autour du thème éternelle jeunesse. On essaye cette nouvelle formule avec Romy Strasenburg, journaliste que je vous présenterai, qui va être un peu la maîtresse de cérémonie de ce soir et quatre intervenants illustres et prestigieux qui ont accepté de se prêter au jeu. Je les en remercie. Donc juste pour vous dire un petit mot de Romy Strasenburg à qui je vais remettre les clés de cette soirée. C'est une journaliste allemande qui habite en France depuis dix ans, qui travaille essentiellement pour la presse franco-germanique, comme vous en doutez, comme Arte. Elle a aussi été rédactrice en chef de la version allemande de Charlie Hebdo. Elle travaille pour la télé publique allemande. Et elle va sortir un ouvrage en février, qui va sortir en allemand, mais dès qu'il sera en français, nous l'aurons à la bibliothèque. Et bien entendu, j'ai oublié mes notes dans mon grand détourderie. Donc je laisserai Romy donner le titre de son ouvrage en suis navré. Je vais passer la parole à Thomas, qui va vous présenter rapidement le Festival des idées. Je vous remercie encore et ensuite, place à nos compétiteurs. Merci à vous. Bonsoir. Alors merci Caroline. Merci à la BPI de effectivement nous accueillir et de coproduire cet événement dans le cadre du Festival des idées Paris pour la troisième fois de suite. C'est un festival qui a été créé en 2016 par l'université Sorbonne-Paris-Cité, qui est un regroupement universitaire de neuf établissements sur Paris et le Grand Paris. Donc le principe du Festival des idées, alors ça dure cinq jours, il y a plus de 60 événements sur une vingtaine de sites différents, aussi bien des campus que des lieux culturels comme ce soir. Le principe, c'est de créer du débat, de poser des questions, de réfléchir ensemble, de proposer aussi aux chercheurs de parler de leur recherche, de leur travail, des questions scientifiques de manière un petit peu différente et décalée. Nous d'ailleurs, le petit point d'ironie que vous avez dû recevoir, le petit pinst en cadeau, c'est le symbole du Festival, pour justement, on propose toujours de faire un petit pas de côté, de penser, d'essayer en tout cas de penser autrement, de se poser des questions, de remettre en cause ce qu'on le croit savoir, de penser autrement les idées reçues, de déconstruire, enfin voilà, bref, de faire société, de créer du débat, de penser ensemble. Et voilà, le Festival des idées Paris, c'est un petit peu, on espère, une petite pierre à cet édifice de pensée critique pour mieux vivre ensemble. Voilà, je ne vais pas être plus long. Merci à tous, bonne soirée, je laisse les intervenants monter sur scène. Bonsoir, bonsoir tout le monde. On a la chance d'être pas si nombreux, c'est-à-dire que vous pouvez aussi vous avancer en tout petit peu si vous le souhaitez, comme ça on a une petite intimité, et puis s'il y a des gens qui sont en retard, ils auront tous les rangs derrière, comme vous voulez, fur et à mesure. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais tant mieux, parce que justement, l'idée, c'est aussi de vous faire participer. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais on est dans une relation complètement confiante. En gros, n'avez pas peur, on m'a demandé à moi de faire cette soirée, parce que je suis allemande, et vous pensez, les Allemands sont plus durs pour les règles, les jeux, on sait ça pour l'Europe, vous voyez. Donc là, j'ai le rôle en fait d'être celle qui porte les points et qui est très sévère avec nos chercheurs. Voilà, je vais faire la Merkel ce soir pour être la Madame Nant quand ça s'impose. Voilà, donc encore une fois, bienvenue, chers intervenants, chers publics. J'ai le plaisir de vous accueillir à cette soirée qu'on a nommée Machine ID. On n'est pas des machines, pas encore, peut-être à la fin de la soirée. Et vous l'avez entendu, le Festival des idées, ça porte sur 60 événements, sur une vingtaine d'endroits dans le Grand Paris. Et on est là au milieu, parce que ça dure jusqu'au 24, donc vous avez encore moyen d'aller voir autre chose et entendre d'autres idées. Voilà, voilà. Festival d'idées, c'est un grand bon mot. Mais heureusement, je suis entourée par des brillants chercheurs qui sont censés avoir des idées. On l'espère. Et cette année, le festival a choisi comme sujet l'éternelle jeunesse. Donc, vous venez de le voir. Un grand sujet. Et pour vous expliquer juste un tout petit peu le principe, ce festival veut faire rencontrer les sciences, l'art et la recherche, la culture, la société à travers des débats, des spectacles et des ateliers, des expositions, des projections, des visites et enfin des jeux. Et donc, vous êtes dans le meilleur des événements du festival parce qu'ici, ça va jouer et ça va jouer dur. Je vous le promets. Bon, la soirée se compose de deux parties et je vais vous expliquer. Ce n'est pas tout à fait facile, mais j'ai Caroline qui est là aussi pour me surveiller et surtout surveiller les points. En un des chercheurs, je vais présenter chacun avant son intervention, qui se sont fait des idées, qui ont réfléchi à la jeunesse à travers leurs recherches et à travers aussi les clichés qu'on peut se faire de leur domaine de recherche. Voilà. Donc, les deux parties, c'est d'abord la vérité vraie, ça s'appelle. Je l'explique tout de suite. Et après, le grand débat. Première partie, la vérité vraie. On est tellement inandés par les fake news, vous le savez. On a presque vraiment du mal à savoir ce qui est vrai, ce qu'il est faux. Donc, du coup, au lieu d'ajouter encore des fake news ce soir, on va sortir les vérités et les mettre en valeur. Parce que s'il n'y a plus de vérité pour les recherches, ça serait mal parti. Donc, voilà, voilà. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas fur et à mesure. Le grand débat après va porter sur le sujet c'était mieux avant. Et donc, ce c'était mieux avant, bien évidemment, d'un point de vue différent par rapport à leur domaine de recherche. On en revient. Vous avez déjà une aperçue de la reine de combat, tout à l'heure, avec les pupitres. Mais la première partie est donc la vérité vraie. On va commencer avec notre première embutée dans l'ordre alphabique. Et la chance, parce que c'est Anaïs Albert, qui est maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université 7 Diderot. et dans vos centres de recherche se trouvent l'histoire de la consommation, des transactions, actions économiques, l'histoire sociale des classes populaires, l'histoire des femmes et du genre, l'histoire urbaine de la France. Vous avez fait une thèse qui portait sur la consommation de masse et la consommation de classe. Et là, maintenant, si je peux vous demander si vous expliquez à un enfant, en une phrase, de quoi porte votre recherche ? Vous le direz comment ? Avec le micro. Bonsoir. Je dirais que la question que je me suis posée, c'est est-ce que quand on se met à consommer comme tout le monde, on appartient pour autant à la même société ? C'était ça la question de ma thèse. D'accord. Les enfants parmi vous ont tout compris, oui ? D'accord. Bon, je vous laisse la place tout de suite, mais d'abord, pour le jeu, Anaïs va donc nous lire ici, sur cette scène principale, son texte, avec quasiment que des mensonges. En fait, il faut s'imaginer que tous les textes sont faux. Vous allez entendre quelque chose sur justement la consommation, les classes populaires, qui est tirée par les cheveux. sauf qu'elle a caché, attention, quelques vérités dans son texte, c'est-à-dire quelques phrases qu'elle va lire sont pourtant vraies. Et vous aussi, vous les gardez bien en tête, parce que si ça vous intéresse, vous avez l'occasion de poser des questions. Mais surtout, les autres chercheurs, petits tests, sont censés de les trouver, ces vérités. Et s'ils pensent d'en avoir trouvé une, vont nous signaler comment ? Test. Voilà. Tout le monde est bon ? Jean-François ? Ouais. D'accord. Très bien. Pour une vérité trouvée, le chercheur en question gagne deux points. Pour une vérité cachée qui n'a pas été dévoilée par les autres à la fin, le chercheur qui faisait son exposé gagne deux points. C'est facile, non ? Plutôt. Peut-être mon texte était complètement faux et ce n'était pas de vérité dedans. Non. Bon, je laisse ma place à Anaïs. Vous entendez donc son exposé. Et pour les autres qui trouvent une vérité... Non, Anaïs, tu es à ma place. Désolée. Tu veux tout de suite aller dans la reine. Voilà. Et les autres sont fort remarqués et doivent argumenter bien évidemment pourquoi ils pensent que c'est vrai. Petit applaudissement. Merci. Alors, j'ai appelé ce texte de la vérité vraie « Miroir, mon beau miroir, comment rester jeune et belle au XIXe siècle ? » Puisque pour commencer par une vérité, il est évident que toutes les jeunes filles veulent rester jeunes et veulent rester belles. Ah, ah bon ? Il faut parler plus fort. Très bien. Désolée. OK. Donc, Au début du XIXe siècle, les frères Grimm parcouraient l'Allemagne allant de Chaumière en Mazure C'est vrai que les frères Grimm parcourent l'Allemagne ? C'est vrai. Et c'est vrai qu'ils vont de Chaumière en Mazure. Il fallait peut-être pas commencer tout de suite par une vérité. Pour écouter, donc, il parcourait l'Allemagne. Pour écouter des paysannes raconter des contes et légendes merveilleuses à la veillée. Non, ça, c'est la même. Tout ça n'est qu'une vérité. Je continue. Ces vieilles femmes auprès de leur machine à coudre leur racontaient souvent comment la reine sorcière, marâtre de Blanche-Neige, demandait tous les jours à son miroir magique. C'est vrai que c'est eux qui ont collecté l'histoire de Blanche-Neige ? Oui, c'est vrai. Mais ça fait encore partie de la même vérité. C'est des troncs. Tout le premier paragraphe est vrai. Alors, ça dépend. Est-ce que vous pensez que la reine sorcière a vraiment dit « miroir, mon beau miroir » ? Ce sont donc des vérités tronquées. Ah non, ce sont des tronçons de vérité. Des vérités partielles. Ça démarre mal. Ce n'est pas très facile de commencer ce jeu. Quand ça sera vous, on verra. Est-ce qu'on laisse ça sur notre première ? Oui, pour moi, tout ça est... On continue. Donc, ces vieilles femmes auprès de leur machine à coudre leur racontaient souvent comment la reine sorcière, marâtre de Blanche-Neige, demandait tous les jours à son miroir magique « miroir, miroir en bois d'ébène, dis-moi, dis-moi que je suis la plus belle. » Et invariablement, le miroir répondait « en cherchant à la ronde dans tout le vaste monde, on ne trouve pas plus belle que toi. » Les vieilles paysaines bavaroises se contemplaient dans le miroir en pied qui ornaient l'armoire à glace de leur chambre à coucher et se disaient qu'elles étaient, hélas, bien loin de l'éternelle jeunesse de la belle marâtre. Mais leurs filles, parties à la ville, continuaient de chercher le moyen de racheter jeunesse et belle. C'est vrai que la génération d'après a pu partir en ville. Oui. Non, on n'est pas dans la... Tu ne l'avais pas mis dans les vérités ? Je ne l'avais pas vraiment compté. Il y a des sortes de vérités générales, on pourrait dire, non ? Il y a des régimes de vérités. C'est très partiel, c'est très partiel aussi. C'est une tellement petite vérité, je mettrais peut-être un point. Ou alors on peut enlever ? Mais pas... C'est quelque chose de général. Oui, de la même façon qu'elles sont loin de leurs 20 ans. Oui, c'est une vérité, effectivement. C'est une vérité. Deux points, Caroline. Deux points. Je vous assure que... On n'a pas marqué beaucoup jusqu'à présent. Je ne vous raterai pas. Laissons-la continuer et soyez prudents. Elle désirait plus que tout, ces jeunes filles. Elle le désirait ou la vérité ? La vérité générale, merci. Donc, elle désirait plus que tout, tirer les plis de leur visage, épiler leurs sourcils et le haut de leur front, augmenter la fermeté de leur poitrine ou effacer leur tâche de rousseur, signe d'une potentielle paternité diabolique. Oui, on pensait que c'était le diable qui était derrière l'étage de rousseur. Alors, faux, c'était au Moyen-Âge qu'on pensait que le diable était derrière l'étage de rousseur. Mais la fermeté de la poitrine, c'est dans tous les âges. Donc, vous pensez que c'est une vérité ? Oui, c'est une vérité. Ce désir-là, il est inassouvi. Une vérité trouvée, donc... Je n'ai pas pris le micro. Tout à fait. Sur la fermeté des seins, c'est ça ? Tout à fait. C'est une vérité. Les jeunes ouvrières écrivaient à une journaliste qui, pour lui expliquer ce qu'elle désirait, et effectivement, ça faisait partie des désirs qu'elles exprimaient dans un journal de la CGT. On a encore le droit de le dire à notre époque, ça ? En tout cas, je le dis. Donc, probablement que nous avons le droit. Deux points pour Jean-François et les seins trouvés. Elles avaient pour cela à leur disposition, ces jeunes filles, de nombreux moyens. La bave de crapauds, remettent sûrs et éprouvés. Le sang de vache, pour colorer leurs lèvres et leurs joues. Elles cherchaient aussi à boire, évidemment, l'eau de la fontaine de Jouvence, ou pour les plus riches, de l'or dilué, dans du bouillon ou dans un verre d'absinthe. Elles pouvaient enfin porter en collier la pierre que l'on trouve dans le cœur d'un cerf. Pour l'or ? Dans le cœur d'un cerf. Il y a un os dans le cœur du cerf. Tout à fait. Et pour l'or, par contre, c'est quelques siècles avant. Mais je ne sais pas si ça perdurait jusqu'au 19ème siècle. Non, Moyen-Âge, effectivement. C'est 14-15ème siècle. Et pareil pour la pierre qu'il y a dans le cœur d'un cerf. Agnès Sorel en est morte. De l'or ? Non, c'est du blanc de ceruse. C'est-à-dire du fond de teint qui contenait du plomb. Dans mon souvenir. Alors peut-être qu'elle est aussi morte des deux. Mais en tout cas, je crois qu'elle est atteinte de saturnisme. On a deux points pour... Non ? C'est pas une croyance, l'histoire du cœur. Ma phrase, c'est qu'elle pouvait essayer de porter en collier la pierre. que l'on trouve dans le cœur d'un cerf pour rester jeune. Donc au 19ème, on avait fait ça. Oui, c'était la phrase, moi je n'avais pas la suite. C'était simplement le... Bon, d'accord. Ah, parfois il ne faut pas se faire marquer trop tôt. Donc, elle pouvait essayer de porter la pierre que l'on trouve dans le cœur d'un cerf ou enduire leur visage d'une crème contenant du venin de vipère ou de l'ambre pilée. Mais elle devait bien se garder de s'affubler de perruques et de faux cheveux. Bien trop mauvais genre si elle ne souhaitait pas être prise pour des prostituées. Pour une minorité au comble du chic pourtant, l'éternelle jeunesse consistait à avoir l'air malade ou encore mieux mourante. Pourquoi ? Pour avoir le teint pâle et l'air fragile, non ? Alors, avoir le teint pâle est effectivement un désir du 19ème siècle. Mais le fait, c'est effectivement une vérité qu'elle cherchait à avoir l'air malade. Mais le modèle, c'était la dame au camélia d'Alexandre Dumafis. Et il y a eu toute une mode de la tuberculeuse qui était effectivement une manière de rester belle et désirable. Rappelons que la pâleur reste au Japon une qualité recherchée au Japon. Deux points, du coup, pour Mathilde. Moi, je dirais un point. Je m'égote. Je m'égote, je m'égote. Je continue donc. Mais c'est la suite de cette vérité. Elles essayaient d'avoir l'air malade ou mourante grâce à des fonds de teint jaunâtre ou verdâtre sur lesquels ils dessinaient cernes et veines bleutées. Mais de belles jeunes filles ne risquaient heureusement rien en se maquillant de la sorte, l'industrie cosmétique ayant fait de grands progrès, en éliminant largement les composants toxiques des poudres et des phares qui remplissaient ces cosmétiques au Moyen-Âge. Les progrès galopants de l'époque proposaient aussi à leur désir de nouvelles machines pour remonter le temps ou pour l'accélérer, comme le train ou la bicyclette. Mais ces déplacements n'étaient pas sans danger. Les médecins, soucieux, pensaient que le train, en déplaçant trop vite les particules des passagers ? On a eu très peur de la vitesse du train. On a eu peur aussi de l'effet des bicyclettes et du sport en général sur les femmes. Et sur en particulier la reproduction. Et donc les cycles étaient complètement perturbés selon les plus hautes sommités de l'époque. Tout à fait. Mais alors, quelle est la vérité dans la phrase ? Je vous lis la phrase, vous me dites qu'est-ce qui est vrai. Maintenant, je me méfie. Vous comprenez, vous avez vu du tir de barrage que j'ai subi au départ. Donc les médecins soucieux pensaient que le train, en déplaçant trop vite les particules des passagers, accéléraient leur vieillissement. Ils pronostiquaient chute de cheveux et accentuation des rides. Vrai ou faux ? C'est la première partie de la phrase, c'est vrai ou pas la seconde ? Voilà, c'est ça. Oui, mais sur la jeunesse. La prognostique chute-cheveux, c'est là, tu en parles dans un premier temps. Ça ne m'est pas arrivé comme ça. Non, non, je ne sais pas, je ne crois pas. C'est parce que la phrase continue, la phrase continue. On va la dire jusqu'à la fin. Les médecins pensaient que le train, effectivement, provoquait des migraines. Mais non, et provoquait des migraines. Pourquoi pas le train, comme on l'explique peu. À cause du déplacement des particules, effectivement. Mais ne pensaient pas que ça faisait chuter les cheveux. Tandis que le vélo était soupçonné de fatiguer le système nerveux des jeunes filles, car le frottement des cuisses nécessaires pour accionner les pédales provoquait des orgasmes à répétition. Frottement des cuisses des jeunes filles. Mais je ne sais pas si on a vraiment le droit de dire ça encore en 2018. Est-ce une vérité ou n'est-ce pas une vérité ? Ça lui fait tout de suite tomber le micro. Est-ce une vérité médicale ou une vérité historique ? Une vérité ? Une vérité historique, manifestement. Tout à fait. C'est une vérité historique. Les médecins pensaient réellement. Je ne sais pas du tout quel est le résultat de la friction des cuisses des jeunes filles. Comme d'ailleurs la machine à coudre. Il y avait exactement la même croyance sur la machine à coudre. Donc Jean-François qui s'appelle tout saint a deux points. Après les seins, c'est les orgasmes pour les cuisses. Fortes de tous ces secrets, nos belles jeunes filles revenaient au pays pour montrer à leur mère les effets de cette cure de jouvence. Là, elles ne trouvaient que des chaumières closes et pour se rappeler leur mère morte depuis longtemps, elles avaient pour seuls souvenirs les portraits émouvants confectionnés avec les cheveux des défeintes. Les deux. D'abord, partagez avec le micro ce que vous en pensez. On conservait les cheveux des morts dont on faisait des souvenirs. Mais on ne les mettait pas sur des portraits. On pouvait les mettre. Si, il y en a. Mais ce n'est pas la majorité des cas. Alors ? Si, si, on les mettait avec les portraits. Effectivement, il y avait ce qu'on appelait des portraits en cheveux qui étaient des portraits faits avec les cheveux des morts. C'est ce que j'ai fait, moi. C'est la seule solution pour le garder. Avec vos cheveux, vous avez fait ça. Je n'ai pas attendu de mourir. D'accord. Donc, je dirais les deux, c'était à peu près au même moment. Un point chacun. Vous étiez vraiment au même moment là. Et là, c'est la fin. C'est la fin. Ça, c'est vrai. C'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. Déjà, un applaudissement pour Anaïs Albert et son texte. Et je crois qu'on n'a pas tout dévoilé. Oui. Il reste deux vérités pas trouvées. Alors, c'est lesquelles ? C'est lesquelles ? Est-ce que le public a une idée ? Et peut-on nous le signaler ? Est-ce qu'il y a un détail qui vous a semblé vrai ? Par contre, il faut me faire un signe vocal, en fait, oral. Lumière dans la salle. Lumière. Quelqu'un ? Je vais passer un micro parce qu'il y a une captation. C'est pour ça que je suis un peu Cerber sur ces micros, s'il vous plaît. Non, il y a une mention de l'absinthe. Oui. Et c'était bien une... C'est au 19e, justement, on consommait... Ça a fait des ravages, d'ailleurs. Oui, en fait, en buvait de l'absinthe. Je pense que je ne le compterais pas comme vérité. C'était l'idée qu'on buvait de l'or dans un verre d'absinthe. Mais effectivement, on buvait de l'absinthe. Vous avez raison. Mais l'or, on ne le boit plus, effectivement. Super, deux points pour vous. C'est noté. Non, ce n'est pas une vérité. Ah, pour moi. Pour toi aussi. Je voulais distruire des points dans le public aussi. C'est une sphère. Alors, deux points pour Anaïs, pour cette vérité bien cachée. Et la deuxième. La vipère, la crème au serpent, non ? Alors, ça c'est intéressant parce que c'est un remède du Moyen-Âge qui revient aujourd'hui. J'ai fait des recherches incroyables pour préparer cette intervention. Et donc, je vous informe qu'il y a une crème qui s'appelle Snake Venom qui est faite à base de venin de vipère aujourd'hui puisque le venin de vipère réduit les rides par l'inhibition des contractions musculaires responsables des rides d'expression selon le site qui vend évidemment ce produit pharmaceutique. Mais non, au XIXe siècle, on n'a pas de crème au venin de vipère. Ils extraient le venin ou ils tuent les vipères qu'on sache quand même s'il faut qu'on crée une association pour défendre les vipères. Je pense qu'ils l'extraient. Je ne sais pas, il faudrait se renseigner. Je n'ai pas été jusqu'à ce degré de détail quand même. Et ça coûte cher ? Très, très cher. Il y a une très belle publicité avec une espèce de vipère. C'est étonnant comme marketing. On a une peau de serpent, ça doit être super. Je signale qu'on en trouve aussi au Maroc et dans certains pays d'Afrique du Nord avec les mêmes propriétés affichées à base de graisse de chameau. Et comme quantité d'autres d'ailleurs qui font qu'on accélère en même temps l'extinction d'une grande quantité de mammifères, de reptiles et d'autres. Donc ça nous laisse aussi quelques éléments sur le point. On risque moins sa vie en prélevant... Donc vous voyez, la jeunesse... La jeunesse éternelle, en tout cas vous allez sortir plus beau, plus intelligent, plus frais de cette soirée. J'en suis convaincue. Est-ce que Caroline, on peut avoir les points... Non, attendez, il y a une vérité non trouvée. J'ai le temps à dire qu'il en reste une tout de même. Pardon, 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 toujours encore. L'ambre pilée. Non ? Non. Les perruques, c'est le... L'ambre pilée. Oui, bravo. L'ambre pilée. Tu peux expliquer ? En fait, l'ambre pilée, c'est aussi un roman du Moyen-Âge. On pensait que l'ambre conservait le froid des eaux profondes et que le froid, dans la théorie médicale antique, était censé ramener la jeunesse. Et au XIXe siècle, on trouve des crèmes dans lesquelles il y a de l'ambre pilée, effectivement. Et il y a aussi le fait de vouloir effacer ces tâches de rousseur, non pour la paternité diabolique, mais parce que les roues continuent à être discriminées dans la société. Et donc, effectivement, les jeunes filles cherchaient à effacer leur tâche de rousseur. Donc, ça nous a fait trois. Oui, effectivement. Trois fois deux, ça fait six points. Alors, oui, petit récapitulatif. Donc, six points pour Anaïs, quatre points pour Bernard. Sept points pour Mathilde, ex aequo, avec Jean-François Toussaint. Sept points. Voilà. Bernard, il va falloir. Merci beaucoup, Anaïs. Restez juste encore un petit moment, parce que vous allez changer avec le prochain, avant que je me retourne. Alors, donc, vous avez compris le principe, je pense. C'était un joli exemple. Et on va poursuivre dans l'ordre alphabétique. et donc, aller très loin dans l'alphabet, par contre, et écouter Bernard Rébert, qui, lui, est philosophe politique à Cévi-Pof, Sciences Po, pour être tout à fait correct. Philosophe politique et moral. Là, ça, ça impressionne. Vous étudiez certains problèmes propres à des domaines, pluralisme, responsabilité, délibération, évaluation, gouvernance, argumentation, design institutionnel. Pour un enfant qui veut savoir ce que vous faites, vous lui dites quoi ? C'est très simple. C'est très simple. Je fais pas mal de philosophie avec les enfants. Quand tu n'es pas d'accord avec ta petite sœur, si tu as une petite sœur ou ton copain, comment est-ce que vous faites pour dire que vous n'êtes pas d'accord l'un avec l'autre, sans commencer par vous frapper ? Ça vous va ? D'accord. Et donc, c'est petit apprentissage pour pouvoir travailler dans une société où on n'est pas du tout d'accord sur plein de choses. Des fois, on met des gilets jaunes, des fois pas de gilets jaunes. Il faut qu'on puisse vivre ensemble et donc parler. C'est à ça que ça sert, la philosophie morale, comme vous avez l'heure, le hurle, la philosophie morale et politique. Prenez la place, venez passer devant. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Anaïs. Et votre texte a un... Ah oui, Anaïs. Titre. Vous avez un titre, je pense, un joli titre. Pour celui-là, non, ce sera pour le jeu après. Oh, d'accord. Non, donc ici, je ne vais pas vous parler de Bain de Jouvence et puis l'éternelle jeunesse, puisqu'on a demandé de faire un texte avec des contre-vérités à partir de son objet ou ses objets de recherche. Ce n'est pas simple avec la philosophie, parce que normalement, on fait la chasse aux contre-vérités. Et donc, je commence. Les chercheurs n'ont aucune responsabilité à assumer. Un sondage récent l'a prouvé. 90% des Européens estiment que la recherche européenne ne doit pas s'embarrasser de cette notion périmée. Seule compte la croissance économique. De plus, la recherche est libre. Tout ce qu'on découvre est bon à développer si un marché existe. J'ajoute que la technique est neutre, comme chacun sait. C'est vrai. Non, la technique n'est pas neutre. Elle est absolument neutre. Non, elle n'est pas du tout neutre. Quand vous faites, par exemple, je l'expliquerai, mais il y a toujours derrière un objet technique, un design, une intention, qui fait que, par exemple, est-ce qu'un Tomahawk, un missile Tomahawk est neutre ? Non, il n'est pas du tout neutre. Absolument s'il est laissé dans son garage. Ou sur son bateau. Mais enfin, il n'est pas fait pour être laissé dans son bateau. Je continue. Donc, il faut lui enlever deux points. C'est bien, ça m'arrange. Non, on n'a pas dit que ça avait des points négatifs. Ah, c'est un point négatif. Sinon, j'arrête toute intervention. Il n'y a plus d'intérêt. Je laisse le maître de cérémonie. Donc, un mot d'ordre qui résume bien. La principale mission de la recherche est faire reculer les frontières de la connaissance. Oui, c'est le slogan du CNRS. Pourquoi Anaïs ? Pourquoi vous avez tout de suite... Parce que c'est une vérité. C'est une vérité, oui. Faire reculer. Enfin, c'est une vérité en tout cas avec laquelle je suis relativement d'accord. Donc, je vais considérer que c'est une vérité. Non, il n'y a pas de problème. Deux points pour Anaïs. Ce qui est intéressant de voir, c'est jusqu'où ? Alors, on ne s'arrête pas. C'est une bonne question. Vous verrez, il y a des choses là-dessus après. Si on y regarde de plus près, la science et l'éthique sont des mondes obéissants à des cadres de pertinence, des méthodes, des théories, des épistémologies différentes. Ils sont donc strictement séparés. D'ailleurs, ce serait commettre un sophisme naturaliste que de les faire communiquer, comme l'a dénoncé le grand philosophe des sciences belges, Bernard-Henri Lévy. Est-ce qu'on peut expliquer le terme de sophisme naturaliste ? Alors, le sophisme naturaliste, c'est un sophisme, donc c'est une contre-vérité. C'est un peu le Canada Dry par rapport à la vérité. Ça a tous les allures d'une vérité, mais c'est un faux raisonnement. Et donc, le sophisme naturaliste, c'est un sophisme qui est suivant. En morale, on déduit ce qui doit être de ce qui est. Or, il y a un monsieur qui s'appelle David Hume, qui nous a montré que ce n'est pas parce que dans une société, on accepte telle ou telle chose qu'elle est bonne. Si on le déduit, on commet le sophisme naturaliste. Bon, il faut que j'avance un peu. Alors, Bernard-Henri Lévy, d'accord. C'est drôle que vous n'ayez pas ce que c'était quand même. La morale n'est qu'une affaire... C'est l'histoire belge, c'est ça ? C'est l'histoire belge autour de BHL ? Oui, notamment. Et puis surtout, la philosophie des sciences n'est pas son domaine. La morale n'est qu'une affaire individuelle, comme l'a bien expliqué Platon dans son Éthique à Nicomac. La responsabilité n'est donc que juridique. Ou alors, il faut regarder du côté des religions. Elles sont seules à pouvoir fonder une éthique. Comme le droit, elles sanctionnent. Sans sanction... Oui ? Sanction... Enfin, la religion comme le droit sanctionne ? Alors, je vais vous laisser une chance. Je finis la phrase. Comme le droit, elles sanctionnent. Sans sanction, pas d'éthique. Vous vous sonnez encore, le grain-grain, ou pas ? Sans sanction, pas d'éthique. J'en sais rien. Non, non. Voilà. C'est le droit. Le droit, effectivement, sanctionne toujours. L'éthique peut blâmer, mais ne sanctionne pas forcément. Et donc, c'est une distinction qu'on peut faire. C'est-à-dire que là, vous ne parliez pas d'éthique, vous parliez de religion. Juste avant. Je rapprochais le droit de la religion. Et donc, la religion, c'est la même chose. Elle ne fait pas que sanctionner. Oui, mais tout le rapprochement droit-religion sur cette question-là, il est fondé. Sauf que la France... Je voudrais commencer à dire que c'est un genre de vérité générale. Ce serait une contre-vérité. Comme le droit, les religions sanctionnent. C'est à moitié vrai, parce qu'il y a une partie juridique dans les religions, mais il y a toute une partie morale où ils ne sanctionnent pas. Mais non, c'est faux. C'est-à-dire que les vérités que j'ai là-dedans, elles ne sont que des vérités. Le reste... Alors, si vous vous intéressez à toutes les nuances de gris là-dedans, il y en a. Donc, on ne peut pas s'amuser à ça, parce qu'autrement, on n'a pas terminé ce soir. C'est un piège, non, non, pas du tout, ce n'est pas une vérité. C'est le charme des philosophes que de s'arroger le droit de... Le principe de vérité avec un grand V. Non, non, pas du tout. C'est la difficulté des philosophes, et je pourrais le dire juste à la fin, quand vous faites de l'histoire, ce n'est pas très compliqué. Non, c'est très simple. C'est vraiment une matière de... Par rapport à la vérité des faits, vous avez des preuves, vous avancez sur vous. Non, il n'y a pas d'interprétation dans l'histoire. Et en philosophie, c'est plus hard par rapport à ça. Donc, je continue. Il n'y a pas de modérateur dans ce truc. Vous êtes libre, mais on attend encore le grand combat. Gardez votre énergie pour la deuxième partie. Alors, bon, je continue avec cette histoire, parce qu'elle sanctionne sans sanction, pas l'éthique. Bon, heureusement pour nous, heureusement, il n'y a pas que la sanction qui fait l'éthique. Autrement, il ne pourrait pas y avoir de vérité en éthique. C'est juste pour perturber, parce que comme on est censé... Moi, j'adore ça. Perturbons. Je vais mettre mon gilet jaune comme Jean-Lassalle hier après-midi. Non, mais là, ils font leur gilet jaune. Je ne comprends pas. Oh, là, 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 là. On va l'exposer. Tranquille et la prochaine fois, vraiment. Alors, je continue. Donc, autrement, il ne pourrait pas y avoir de vérité en éthique, mais que des post-vérités. Les religions disent d'ailleurs toutes la même chose sur l'éthique des nouvelles technologies. Rien ne doit arrêter le progrès qui est bon intrinsèquement. Tout ce qui est nouveau, le progrès est bon intrinsèquement. Non, non, les religions disent... Les religions... Alors, c'est où que ça sonne ? Les religions disent toutes la même chose sur l'éthique des nouvelles technologies. Rien ne doit arrêter le progrès qui est bon intrinsèquement. Alors, moi, je dirais que la première partie, les religions disent toutes la même chose sur les nouvelles technologies. C'est vrai. C'est faux. Vous vous amusez, par exemple, sur une question comme, par exemple, le clonage. Vous verrez que selon différentes versions de judaïsme, au sein des chrétiens, ils ne sont pas d'accord entre catholiques et protestants. Vous avez toujours des positions qui sont différentes. Mais vu de loin, c'est vrai, on a l'impression qu'ils disent la même chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le comité consultatif national d'éthique, on a un représentant protestant, un représentant juif et un représentant musulman. Puis on a toujours un laïc. Alors, c'est plus compliqué à trouver. Bien. Voilà. Alors, tout ça, c'est faux. Rien ne doit arrêter le progrès qui est bon intrinsèquement. Elles ne disent pas ça. Et de toute façon, même l'affirmation est fausse. Tout ce qui est nouveau est bon. D'accord. À ce sujet, là, il faut vous accrocher. C'est Dieu, ultimement, qui réconciliera tout dans le monde, comme le défend le dogme de l'apocatastase, du latin « restauration », proposé par Thomas d'Aquin, le grand franciscain français du IXe siècle. « Certains veulent défendre une éthique du climat. En effet, organiser les responsabilités face au réchauffement climatique comporte des dimensions éthiques. » Le climat a une influence sur l'éthique des humains. Pas de chance. Les philosophes ont montré que le climat avait une influence sur l'éthique des humains, non ? Non, mais ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas parce que Hegel l'a dit, par exemple, qu'après, quand on a bien inventé les sciences du climat, puis qu'on a un petit peu avancé en anthropologie, en géographie, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les Allemands ou que les gens qui vivaient au milieu de l'Europe qui pouvaient avoir une grande civilisation. Ah oui, oui, non, mais ça, je suis d'accord. Puis on a découvert qu'il y avait des chiffres... Ben oui, mais c'est ça, les théories du climat. Non, mais ma question, c'est, est-ce que la phrase « les théories du climat... » Est-ce que vous pouvez la redire ? Alors, c'est absurde. Cela n'a aucun sens, puisque comme de nombreux philosophes l'ont montré avec la théorie des climats, c'est l'inverse qui est vrai. Le climat a une influence sur l'éthique des humains. Absolument. Alors, voilà, moi, je dirais que ça, de nombreux philosophes ont montré que le climat avait un... C'est vrai. Si on prend en compte que c'est absurde du début, c'est faux. Alors, effectivement, je pourrais vous accorder un quart de point. J'explique pourquoi. Oh, c'est vraiment gentil et généreux. Mais c'est pas vous, c'est pas vous. On sent qu'il est en retard. Vous pouvez... Il est très en retard. Il m'égoûte sur tout le point. Non, mais vous pouvez interviewer un benet qui dit quelque chose. Ben oui, le benet a dit quelque chose. Puis après, vous voyez qu'on a avancé et que c'est une idiotie. Donc, les trois quarts... Excusez-moi, c'est l'historienne en moi qui parlait. Mais voilà, du point de vue historique, il n'y a pas de problème. Mais pour un philosophe, je suis philosophe, Nora, on ne peut pas accepter ça. Benet rouge et blanc benet. Un point, un point, un point. Oui, 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 moi ça ne me gêne pas, soyons généreux. Ah, voilà, un point pour Anis. Mais enfin, ce n'était pas dans les vérités. Très bien. Alors, Charles Hegel était de cet avis. Et il a combattu au XVIe siècle les idées du philosophe empiriste écossais John Hume, proche également des positions de son contemporain Charles-Louis de Seconda, duc de la Brede et de Montesquieu, né en 1689 et mort en 1755. Vous n'allez pas me dire... En passant sur les dates, hein. Voilà. La méta... J'ai presque fini. La méta-éthique dit ce qu'on doit faire. En suivant les défenseurs de la théorie des climats, la seule position méta-éthique soutenable est donc le naturalisme moral. La conclusion logique est alors que la philosophie devrait être remplacée par la psychologie et les sciences cognitives. Je reformule ma thèse de départ, autrement, pour bien faire comprendre les choses. L'innovation et la recherche responsable est un oxymore. Bon, alors. Where are the proofs ? Qu'est-ce qu'il y a encore comme vérité là-dedans ? Donc, vous en avez trouvé une. C'était faire reculer les frontières de la connaissance. Il y en a une que vous n'avez pas vue au début. Alors, le public. D'abord, le public. Oui, le public, quand même. Là, on a quelqu'un qui pense avoir trouvé. Ah, il y a une question. Il y a un monsieur. Des vérités. Ah oui, c'est mieux si on vous voit. Et sinon, si vous avez des questions sur ce qui a été dit, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, c'est aussi l'occasion. L'apocatastrage. Il n'y a pas des points de moins si vous n'avez rien compris. Alors, la vérité. Au sujet de la croissance de l'économie. Ah, le truc, la phrase, c'était, tout ce qu'on découvre est bon à développer si un marché existe. Ce n'est pas une vérité. En tout cas, c'est, je ne sais pas, moi, demain, je peux développer l'économie humain. Il peut y avoir un marché. Je vais trouver quelqu'un en Corée du Nord, éventuellement en Chine. Mais je ne pense pas, n'oubliez pas ma perspective, philosophe morale et politique. Et là, je vois les batteries de juristes qui sont là derrière, qui diront que ce n'est pas possible de dire que tout ce qu'on découvre est bon, parce qu'un marché existe. Et en tout cas, une partie de la définition du bon, ça tombe dans l'escarcelle de la philosophie morale. Et vous aurez plein de philosophes moraux qui vont vous dire que ce n'est pas parce qu'on peut le produire que c'est bon. Ça vous convient ? Même si c'est un peu plus difficile de voir vraiment du black and white en philosophie morale. C'était aussi en lien avec le sondage avant. Ah oui, le sondage. Un sondage récent l'a prouvé. 90% des Européens estiment que la recherche européenne ne doit pas s'embarrasser de cette notion périmée, donc la notion de responsabilité. Alors, heureusement pour nous, ils sont 90% à penser que les recherches européennes doivent obéir à ce qu'on appelle la conformité éthique. Il se trouve que ce matin, j'ai fait encore ce travail-là comme évaluateur pour la Commission européenne sur toutes les dimensions morales des projets. Et c'est des projets super intéressants. C'est des projets sur la voiture de demain, automatique et tout ça. Mais si vous embarquez des humains, si vous utilisez des données que vous utilisez après pour pouvoir les travailler, il y a énormément de considérations éthiques. Il faut respecter la vie privée des gens, il faut dire ce qu'on va faire avec ces données, il ne faut pas qu'elles soient trop personnelles. Enfin, je peux vous dire que c'est très, très encadré. En Europe. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut. En Europe. J'ai un collègue européen qui travaille dans l'université chinoise, qui travaille sur un vieux texte, la Divine Comédie de Dante, qui a dû remplir un questionnaire éthique pour dire si sa recherche était compatible avec tout ce qu'on appelle l'ethical compliance. Et il est allé voir le directeur en disant, écoutez, vous vous charriez, ce n'est pas possible, je travaille sur Dante. Oui, mais comment est-ce que vous travaillez ? Donc il a quand même dû... Et qu'est-ce que vous faites avec vos étudiants ? Ce n'est pas un but de contrôle éthique, là. C'est un but de contrôle politique. Non, dans ce cas, peut-être pour les Chinois, c'est possible, oui, on pourrait faire du travail de terrain pour savoir. Enfin, juste pour dire que même là-bas, ils ont à peu près les mêmes questions qu'ils posent. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être des pays dans lesquels on fait n'importe quoi, mais c'est de moins en moins possible pour ceux qui ont de la technologie et de la recherche avancée. Maintenant, sur la neutralité de la technologie, j'y reviendrai longuement. Une petite phrase au début, une toute petite phrase qui portait en fait sur une règle... Oui, qui est portée... Les chercheurs n'ont aucune responsabilité à assumer ? Non. Non, non. Alors, je vous les donne parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est ça ? Oui. Alors, donc, la recherche est libre. C'était ça. La recherche est libre, oui. La recherche est libre. Alors, vous pourriez me dire, non, elle n'est pas tout à fait libre parce que quand on a une compétition pour entrer au CNRS, il y a 40 personnes ou 100 personnes ou pour un poste à l'université. On prend l'historien qui est spécialiste de la consommation, on prend le 17e, le 18e ministre. Enfin, bon, vous pourriez dire que ce n'est pas tout à fait libre parce qu'on doit tenir compte d'un contexte. Je sais que ce n'est pas exactement la même chose parce que pour les postes. Disons qu'elle est contrainte par les limites du monde. Voilà, voilà. C'est dans un contexte de rareté. Tout le monde ne peut pas être chercheur. Donc, du coup... Non, non, ce n'est pas ça. C'est que l'objet de la recherche est contraint par les modes de pensée du moment. Alors, ça, quand il n'y a que ça, c'est génial parce qu'on est uniquement dans l'épistémologie. Et par les financements quand même un tout petit peu. Ah, bien entendu. Après, derrière, ça veut dire que tout le reste... C'est quand même un peu compliqué de penser que la recherche est libre. Quelle est donc cette idée de libre ? Elle est libre, c'est-à-dire que vous pouvez travailler sur n'importe quel objet. C'est encore plus vrai en sciences humaines et sociales parce que, bon, en sciences de la nature et de l'ingénieur, vous avez... Quand vous faites une thèse, quelqu'un qui vient puis qui vous prend par la main, qui vous dit, ben voilà, si tu veux travailler avec moi, tu travailles là-dessus. Je suis un peu caricatural. Alors que nous, en sciences humaines et sociales, en philosophie, c'est comme ça. Vous avez des petits génies qui disent, ben moi, c'est vraiment cette question qui m'intéresse. Et même si je devrais être un intellectuel précaire pendant cinq ans après ma thèse, parce que là, c'est une vérité aussi, je vais vraiment me concentrer autour de cette affaire-là. Et je choisis ce sujet librement. C'est ça que j'entendais. Mais si vous voulez, on peut faire un débat après sur la liberté. On est parti pour la gloire. Alors il y en avait une autre, de vérité, c'était la science et l'éthique sont des mondes obéissants à des cadres de pertinence, des méthodes, des théories et des épistémologies différentes. C'est vrai. On ne fait pas de l'histoire comme on fait de la philosophie morale ou comme on fait... C'est une vérité générale, ça, Bernard. Ah, ben, il fallait quand même que je mette... Un quart de point pour Bernard. Ah là 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 là, il en revient un point. Et alors, ensuite, on a trouvé pour le climat... Non, mais il y avait une autre vérité. Alors, il y avait un truc qui était très simple pour moi, parce que quand on m'a demandé de venir ici, j'ai dit, écoute-moi, je ne peux pas venir à ton truc parce que la philosophie morale, c'est un champ de bataille. Et trouver vraiment des vérités comme cela, si ça sautait aux yeux, on ne ferait plus de philosophie. Ça, on laisse aux historiens. Non, je blague. Et donc, du coup, un truc facile à trouver... Mais heureusement, il y a des controverses dans l'histoire. Heureusement, un truc facile à trouver, c'était... On peut faire des fausses attributions. Et je me suis amusé avec plein de fausses attributions. Thomas d'Aquin n'était pas du tout franciscain. Il n'était pas du 9e siècle. Hegel ne s'appelait pas Charles. Voilà, donc on peut se tromper de période. On peut se trouver d'auteur de textes. Mais par contre, il y avait une vérité. C'est que Hume, c'est un philosophe empiriste, icosais. Et il partageait la même position sur les théories du climat que Montesquieu. Quand je l'avais présenté une fois pour m'amuser, puis je m'arrête avec ça, j'avais compliqué les choses. J'avais mis Hegel du mauvais côté, puis j'avais mis Montesquieu et Hume de l'autre côté. Et là, il m'a dit, non, 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 là, il y aura des problèmes de neurones. Ça va exploser dans tous les sens. Et donc, du coup, j'ai remis les gens, chacun à leur place. Bon, ben voilà, je vais laisser ma place à une autre science. Je pense qu'il faut qu'on remette à l'ordre du jour les théories du climat. Les théories du climat revues par le GIEC. Alors justement, le GIEC, il ne s'amuse pas du tout à ça. Il y vient pour le rapport 6 qui sera publié en 2022. Il va y revenir parce que ce sont des questions sur l'éthique de la recherche et sur les conséquences, et en particulier celles dans lesquelles nous baignons actuellement par rapport aux interrogations, dont on voit qu'elles ne cessent de grandir, et qui vont du coup redéfinir un certain nombre de cadres éthiques dans lesquels se poseraient les recherches. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Et donc, du coup, si je travaille sur l'éthique du climat, c'est pour ça. Mais on ne peut pas repasser par les théories du climat, qui étaient des théories qui commencent avec Hippocrate, et qu'on trouve dans toute l'histoire de la philosophie. Mais ça s'arrête à Hegel, qui a été le dernier à se servir de cette affaire-là, parce qu'il y a une bonne partie des philosophes qui étaient opposés à... Mais Rousseau, par exemple, il était du côté de Hegel. Vous ne pouvez pas déduire d'une température, de conditions météorologiques, des capacités intellectuelles et des capacités morales. C'est ça qui ne va pas. Par contre, il y a deux choses pour le GIEC qui sont importantes. Il y a une question scientifique, c'est comment est-ce qu'on passe de cette... Parce que le climat, c'est une moyenne. C'est une moyenne à 30 ans. Une moyenne à 30 ans de température, ça ne parle à personne. Et donc le gros débat maintenant, le gros défi scientifique pour les gens des sciences du climat, c'est de passer de cette moyenne à votre climat en France. Et c'est très dur comme question. Et ça, c'est autre chose. Et puis après, de matcher tout le problème de... On sait à peu près ce qu'il faut faire pour le climat. Mais comment est-ce qu'on fait ? Et on trouve la gouvernance pour le faire. Et on attribue les responsabilités politiques et morales. Ben là, c'est un bon job pour les gens qui font des sciences humaines et sociales et de la philosophie. Et pour ceux qui font des sciences politiques. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, le GIEC a eu le prix Nobel facilement. Mais il produit ses rapports. Et apparemment, ça ne tétanise pas les gens. Et en tout cas pas ceux qui défilent avec un gilet jaune. Enfin, je ne sais pas... Avec les gilets jaunes. Changez la place avec Mathilde maintenant. Je pense qu'il y a un débat ce soir sur France 2 qui est justement sur ce contexte-là avec un ancien ministre de l'écologie. Mettez-vous à la place de Mathilde. On va changer. Merci beaucoup. Petit applaudissement. Vous avez eu une introduction dans son domaine de recherche. Tout à fait passionnant. Et ça fait plaisir de vous entendre aussi engagé. Malheureusement, il n'y a pas Donald Trump dans la salle. Au moins, je ne l'ai pas vu. Mais ça aurait été bien sur les théories du climat. Il a quelque chose à apprendre encore. On est d'accord. On va donc écouter Mathilde Rossigno-Meust qui est, elle, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université Lyon 2 et qui a comme activité de recherche l'histoire sociale des institutions disciplinaires. C'est vrai. Oui, mais on n'est pas encore... Sauf si c'est faux. Non, j'espère que c'est vrai. L'histoire du genre et des classes populaires, urbaines également, et votre thèse portée sur le sujet « Vivre, veillir et mourir en institution » au 19e siècle. Et donc, du coup, on est en plein dans la jeunesse. Ou plutôt l'envers, le contraire de la jeunesse. Au plaisir d'écouter votre texte. Et les vérités, les autres sont à l'écoute. Je suis représentante d'une... Et juste avant, il me faut les points actuels. Et Bernard, il a eu trois vérités qu'on n'a pas découvertes. Donc, il a six points. Un, un, voilà. Donc, Anaïs est à 11. Bernard est à 10. Mathilde à 8. Et Jean-François à 7. Voilà. Il n'a marqué aucun point, Jean-François. On n'a pas la technique. Ça va venir. Alors, je suis représentante d'une science pauvre, comme vous l'avez compris, l'histoire. Moi, j'ai choisi un peu contre le jeunisme qui a fait choisir à ce festival le thème de l'éternelle jeunesse. J'ai décidé, puisque vous avez bien compris que c'était mes sujets d'intérêt, me porter plutôt vers la vieillesse, de revenir sur la ménopause, sur ce qu'on a appelé assez longtemps le retour d'âge ou l'âge de retour. En fait, sur ce moment vrai, la ménopause, on l'a appelé longtemps le retour d'âge. Oui, alors, il y a plein de qualificatifs, effectivement, pour décrire cet âge de la vie. Et ce sont des qualificatifs qui sont tantôt utilisés par la médecine, tantôt par le langage courant. Et jusqu'aux années 1960, l'expression âge de retour est utilisée. Donc, la suite de la phrase comporte d'autres termes. Je devance le fait qu'il y a d'autres vérités. J'ai envie d'essayer devant vous de revenir sur ce moment de déclin ou vers la quarantaine. Comment ce qu'on appelle depuis la Renaissance l'hiver ou l'enfer des femmes ? Voilà, on est dans la même classification. Non, c'est juste, c'est un... Non, non, mais c'est ce que je disais, ça va avec le... Non, 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 on m'a compté plein de vérités. Je conteste, je conteste. Je dirais, Anaïs, ça vaut un point, mais elle n'a pas attendu la fin de la phrase. Et Bernard, l'hiver ou l'enfer des femmes ? Non, parce que, en plus, depuis la Renaissance, c'est faux, puisque c'est un terme qui existe depuis... C'est depuis le 18e qu'on emploie le terme d'hiver des femmes. Il y a une Maxime de Larche-Foucault qui dit l'enfer des femmes, c'est la vieillesse. Enfin, le fait d'associer cette pathologie avec les femmes, ça ne date pas de la Renaissance. Bernard, cette tentative de damnation des femmes, tout coûte 16 points. Ce serait un beau défi si je devais remonter à partir de mois, je ne sais pas combien. Avant de devenir un problème pour les médecins contemporains, la ménopause a inspiré quelques défiances. Citons seulement ce Dominicain du 13e siècle qui accuse les femmes âgées, et surtout les riches, de pouvoir, par leur seul regard, empoisonner les nourrissons dans leur berceau. Et puis, ça a inspiré aussi beaucoup de moqueries à l'égard de celles qui consomment goulûment l'âge venu des loisirs frivoles ou qui cherchent désespérément à faire revenir leurs règles. Ainsi, les folkloristes de la fin du 19e siècle décrivent, non sans amusement, tous les rites et toutes les sorcelleries que déploient les femmes des campagnes pour repousser cette époque critique. Balles de vieillardes, saignées collectives de femmes âgées, injections de sang animal à l'entrée dans l'hiver, etc. Dans ces cérémonies... C'est un pur produit de l'imagination parce que le sang fascine pas mal au 19e siècle, mais plutôt dans les cosmétiques... Il n'y a pas de rapport direct entre le sang menstruel et le recul de la... Enfin, le sang des bêtes, plutôt. Dans ces cérémonies rurales, l'église catholique n'est pas en reste et on sait que les curés, à la fin du 19e siècle, consacraient dans leur planning de confession un temps particulier pour ces femmes définitivement laver des signes du péché. La médecine... Moi, je pense que ça a pu être possible, ça. C'est terrible, mais je pense que ça a pu être possible, ça. Alors déjà, il n'y a pas de planning de confession chez les prêtres. Et puis, il n'y a pas de priorisation des pécheurs dans la confession, en fait. Donc, il n'y a pas de... Qu'il y ait eu une participation dans les églises peut-être plus importante des femmes âgées, c'est possible, mais des ordres de passage au confessionnal en fonction de l'âge, là, j'avoue que c'est une de mes inventions. D'accord. Bien essayé, Bernard, mais cette remise en question de la théologie te coûtera moins 32 points. C'est la pastorale, c'est pas la théorie. Et si vous ne parlez pas dans le micro, moins 50. Alors, je continue. Ils sont durs. La médecine des lumières va largement contribuer à éclairer ce moment féminin où la nature commence à rétrograder et propose un ensemble de remèdes pour ne pas y laisser sa peau au sens propre comme au sens figuré, puisqu'on pensait qu'il y avait des pics et un pic de mortalité au moment de la ménopause et vers 40 ans pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs. Depuis, c'est à partir du milieu du 19e où on décorèle le... Enfin, de fait, il y a un pic de mortalité entre 40 et 50 ans, mais on le décorèle de la fin des règles. Mais c'est une croyance pendant longtemps. On essaye d'expliquer justement ce pic. Enfin, on essaye, les médecins essayent d'expliquer ce pic de mortalité et le lie à la sénescence, qui d'ailleurs au début se lie à part égale entre les hommes et les femmes. Donc depuis le 18e siècle, des médecins dispensent des conseils de prudence et des régimes pour traverser ce qu'ils appellent le temps de tous les dangers. Et des conseils aux femmes de 40 ans prodigués en 1787 par une femme médecin, donc de ces conseils aux femmes de 40 ans au 18e siècle, jusqu'aux 204 ouvrages en langue française intitulés « Bien vivre sa ménopause depuis 1980 ». Vous pourrez regarder sur Amazon une petite recherche. On retrouve les mêmes préconisations. Bain gelé, marche prolongée, danse du ventre, vie en plein air, de préférence en altitude, intense activité sexuelle, y compris masturbatoire, absorption de viande blanche, d'eau purgative et de boissons très caféinées. Ce sont autant de choses que l'on retrouve... On doit faire le tri dans tout ça ? Oui, parce que je fais ça. Eau purgative. Oui. Et les viandes blanches. Pas les viandes blanches. Alors, l'activité physique, il y a plein de médecins qui, au contraire, recommandent la sédentarité au 19e. Oui, mais là, c'était l'idée de tout ce qui est partagé dans les conseils, entre ce qu'on trouve dans la littérature de bien-être et puis les médecins du... On trouve toujours la viande blanche, aujourd'hui ? La viande blanche, elle apparaît. Et les bains aussi. Alors, j'ai mis gelé, donc ça, c'est faux. Mais l'idée que l'hydrothérapie serait la panacée arrivée 40 ans, on le trouve et au 18e. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes... Alors, sauf qu'aujourd'hui, on met des huiles essentielles, mais il y a toutes sortes de conseils. Et on a l'impression qu'il est conseillé de passer sa vie dans une baignoire pour se sentir un peu bien. Donc voilà, toutes ces recommandations répétées depuis plus de deux siècles permettent aux femmes de prendre la mesure de l'emprise de la médecine sur leur vieillissement et puis permettent aux historiennes de mesurer la proximité savante entre les rayons santé et bien-être des librairies du 21e siècle que nous connaissons et les savoirs dispensés par la médecine du 18e siècle. Donc vous avez compris que l'essentiel de la littérature sur le sujet est médical et qu'on doit évidemment aux médecins d'avoir... Je parle d'autant plus avec l'affirmation que vous êtes là, mais on doit aux médecins d'avoir pathologisé l'avancée en âge des femmes plus que celle des hommes. Voilà, c'est ça, c'est vraiment... C'est bon pour moi. C'est vraiment à la fin du 18e et en fait au moment où on formule le concept de ménopause, enfin le terme de ménopause, il apparaît pour la première fois dans des textes en 1816, enfin, chez un médecin qui s'appelle Gardanne, et jusque-là, quand on parle de ses naissances, quand on réfléchit à la décrépitude, eh bien on ne l'associe pas du tout aux hommes plus qu'aux femmes. Il y a quand même une communion de destin dans le vieillissement qui fait que le discours n'est pas genré. Et c'est vraiment tout le 19e siècle qui va produire un ensemble de discours scientifiques et médicaux spécialement réservés aux femmes. Donc Anaïs, tu as raison. Voilà, donc deux points pour cette vérité trouvée. Et donc voilà, j'aimerais achever ce rapide panorama des travaux historiens sur la ménopause par un discours un petit peu plus émancipateur. On a retenu des féministes de la première vague, donc celle du milieu du 19e siècle, que la défense des droits civils ou des droits civiques était le socle de leur invidication. Mais on sait moins qu'elles ont défendu aussi l'âge critique, puisqu'on appelle aussi la ménopause l'âge critique, ça fait partie de cette kyrielle de termes, comme celui de la liberté. Notamment, ce qu'ont défendu les féministes du 19e siècle, elles ont défendu l'âge de la ménopause comme celui de la liberté, celle de rompre avec la servitude de la maternité et des obligations sexuelles de l'épouse. Ça fait très pas mal. Ça pourrait être logique, mais c'est un lien que je fais seule, puisque j'ai quasiment... Enfin, j'ai fait une recherche... Il n'y a pas de mention, en fait, la ménopause, mais c'est le cas, même par exemple, chez Simone de Boire, qui parle beaucoup de la vieillesse, comme vous le savez. On ne parle pas au 19e siècle. Non, mais je veux dire, ce sujet reste un sujet chez les féministes très peu abordées. Et encore aujourd'hui, c'est un sujet que les études féministes ne négligent pas, puisqu'il y a des travaux depuis une quinzaine d'années en histoire, par exemple, mais c'est quand même un sujet qui est compliqué, je pense. Et du coup, c'est quoi les obligations sexuelles de la femme mariée après la ménopause ? Si c'est juste pour... Là, c'est moi qui invente, en fait. Il n'y a pas de... Non, 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 je voudrais en savoir un peu plus. Ah, d'accord. Dans l'invention. Il y a le devoir matrimonial subsiste, mais il n'est pas pensé. Ah, quand même, il y a de la vérité vraie, derrière. Et donc, ce que je voulais terminer de dire, c'était que c'était pour cette raison, justement, pour cette émancipation post-ménopause, qu'elle défende, en 1948, devant le gouvernement provisoire, le droit de vote, uniquement à partir de 43 ans. Mais évidemment, cela a pu compter... Enfin, on a pu compter sur les Républicains et sur les autres pour conserver à ces femmes assez durablement leur éternelle jeunesse, au moins, en tout cas, le droit à la minorité. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Avant, quand on passe aux vérités pas trouvées par les autres, vous avez eu des vérités qui n'ont pas été dévoilées ? Est-ce qu'il y en a déjà ? Est-ce qu'il y a des vérités dont trouvées ? Oui, il y en a plein. C'est vrai ? Enfin, plein. Il y en a... Il y en a trois. Alors ? Tu nous expliques ? Il n'y a personne, non ? Quelqu'un ? Ah, si, si, si. Faut crier, faut crier. La dernière phrase, il me semble qu'elle est vraie. Quand on dit qu'ils ont laissé leur statut de minorité aux femmes... Oui, vous avez raison, mais je ne l'avais pas comptée comme vérité, mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elles sont entendues ni en 48, ni en 14, ni en 19, en tout cas en France. Mais vous avez raison, mais je ne l'avais pas comptée. Est-ce qu'il y a d'autres... Une autre vérité ? Une question. Est-ce qu'on peut réellement compter la première vague du féminisme au 19e siècle ? Oui. Ça veut dire quoi, compter ? Est-ce qu'on peut vraiment affirmer que ça démarre au 19e ? Il y a des femmes qui se mobilisent pour l'égalité des droits. Olympe de Gouges, les défenses du 18e, il n'existe pas. Oui, les historiens et les historiennes parlent de première vague du féminisme, plutôt à la fin du 19e siècle, avec les suffragettes. C'est donc une contre-vérité de dire que ça commence au 19e. Non, les suffragettes, c'est au 19e. Oui, mais avant, il y a déjà des revendications au 18e, justement. On ne les considère pas comme étant la première vague du féminisme. C'est beaucoup plus isolé. Olympe de Gouges. Mais ce n'est pas une vague au sens où elles sont beaucoup plus isolées. La preuve, elle a succombé à la dernière. Il y a Christine de Pizan au 16e siècle, et on ne parle pas de première vague du féminisme au 16e siècle. C'est à partir du moment où il y a des mouvements collectifs qu'on parle, le féminisme étant un mouvement quand même par définition collectif. On parle de vagues à partir du moment où il y a des luttes collectives. Donc c'est le nombre qui fait vérité ? C'est le nombre qui fait la vague, en tout cas. D'accord, il faut qu'on accélère un tout petit peu. Je dis dans les vérités, l'idée que les femmes, sans règle, empoisonneraient potentiellement les nourrissons dans leur berceau. C'est quelque chose qu'on trouve chez un Dominicain qui s'appelle Albert Legrand, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le secret des femmes. L'idée qu'on punit les femmes, qu'on condamne les femmes qui consomment des loisirs, qui vont au bal, qui sortent au théâtre, qui se montrent, qui ont des tenues indécentes, ou en tout cas jugées trop féminines. En gros, dont on condamne tout débordement de la féminité, c'est vrai et c'est présent jusqu'au XIXe. Et l'idée qu'il y a des femmes qui cherchent à faire revenir leurs règles. Alors là, dans pas mal de thèses de médecine du XIXe siècle, on trouve exposée cette croyance. En tout cas, les médecins font cas de ces femmes qui cherchent à faire revenir leurs règles. Et le temps de tous les dangers, c'est une expression aussi qu'on trouve employée par les médecins qui travaillent sur cette nouvelle question au XIXe siècle. Donc voilà. Très bien, merci. Je pense que ça fait six points pour les trois. Merci beaucoup Mathilde. Petit applaudissement pour Mathilde. Mathilde Rossignot, qui va laisser la place. Et un dernier petit mot. La ménopause et les recherches expliquées aux enfants. avec une phrase. Moi, je suis bonne élève. Donc c'était sur l'éternelle jeunesse. J'ai parlé de ménopause. Mais moi, je travaille sur la vie dans les auspices dont je vais vous parler tout à l'heure. Et donc ma question, c'était de savoir comment ont vieilli les premières générations qui ont fini leur jour dans des établissements réservés aux vieilles personnes. D'accord. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut avoir les points déjà ? Parce que là, il faut qu'on se dépêche pour arriver au grand. Et au comptage des points, la grande vainqueur est Anaïs. Bravo. Albert avec 20 points. Juste après Mathilde, puis Bernard et pour terminer, Jean-François, tout ça. Voilà l'ordre. J'aime être le dernier. D'accord. Et on a un petit, 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 petit cadeau pour Anaïs, du coup, pour cette première partie du jeu. Attention. Je suis vraiment impatiente. Il est où ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. D'accord, c'est un vrai... Oh, les filles, le bisou, on n'a pas le droit d'un bisou. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On veut tout savoir. Attention. Une fresque. Être docteur, l'étole palanceste ou le cheminement de la pensée artistique par Denis Falgou. C'est très beau. Je montre. Ah, on l'a détruit. C'est très beau. Pardon. D'accord, non, c'est un... Oui, c'est une étole, en fait, offerte par USPC. C'est très joli. Et c'est un palanceste. C'est très joli. Je suis ravie d'avoir gagné ce débat. Et attention, je veux dire la dernière. Tu le porteras mieux que moi. Et attention, ce n'est pas encore terminé. Et surtout, donc là, on a deux femmes à la tête, je pense, pour la vérité vraie. Mais ce n'est pas fini parce que là, maintenant, on va pouvoir attraper avec notre grand débat. Et j'aimerais bien qu'Anaïs vienne ici pour se mettre à côté de Mathilde. Prenez vos bouteilles, prenez tout ce qu'il vous faut. Et de ce côté-là, vous avez vu, ça n'a rien à voir avec les genres de nos intervenants. C'est surtout par rapport à leur positionnement sur une question qui est assez simple. C'était mieux avant. Point d'interrogation. Vous avez bien compris, il y a des historiennes ici dans la salle. Ça serait donc un peu bizarre si on ne joue pas sur ce côté, sur cet aspect-là. Parce que, du coup, Mathilde et Anaïs pensent absolument que c'était mieux avant. Et donc, sont pour le fait que ça serait mieux avant. Et du coup, Bernard et Jean-François vont nous essayer de convaincre que ce n'était pas mieux avant. Et c'est mieux aujourd'hui et demain. Mais d'abord, on voudrait savoir, et j'aurais besoin d'un peu plus de lumière, de votre vote. Parce que l'idée, c'est de demander aux deux, à chaque fois, de vous convaincre de leur positionnement. Mais si vous y pensez, juste comme ça, à cette phrase qu'on entend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, c'était mieux avant. Est-ce que c'est vrai pour vous ? Et si c'est le cas, levez bien, visiblement, le bras. Est-ce que vous le pensez souvent ? C'était mieux avant. L'idée, c'est de savoir si on peut renverser l'opinion ou pas. Voilà, 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 voilà. Est-ce que tout le monde pense qu'aujourd'hui, c'est mieux ? Trois. Vous pensez que trois, voilà. Vous allez voir, vous allez voir. D'accord. Donc, on commence tout de suite pour rester dans le temps avec Mathilde, qui va nous faire l'exposé. Et les messieurs, après, ont le droit de poser une question, si vous n'avez rien compris à ce qu'elle a dit. D'accord ? Et c'est parti. Donc, moi, je vais vous parler d'un thème qui est celui que je connais un peu, qui est celui de la vieillesse. Et même si vous avez tous à l'esprit l'image des auspices mouroirs, j'aimerais, dans le petit temps que j'ai, essayer de vous prouver que c'était mieux, au XIXe siècle, de vieillir à l'auspice que ça ne l'est aujourd'hui. Laissez-moi la possibilité de vous le prouver. Alors, le premier argument, c'est de dire que, ça voulait déjà dire, quand on vieillissait à l'auspice, qu'on avait atteint l'espoir d'avoir plus de 60 ans. Or, cet espoir, dans les années 1860, il n'y a qu'à peu près 40% des Français et des Françaises qui atteignent cet âge-là. Et à cet âge-là, on peut encore espérer vivre en moyenne 13 ans. Donc, c'était mieux avant de vivre à l'auspice, parce que, déjà, ça voulait dire qu'on avait passé une forme de sélection du temps. Ensuite, même si, deuxième argument, même si on entrait en moyenne dans les auspices parisiens vers 68 ou 69 ans, on y entrait en bien meilleure santé, en tout cas par rapport à aujourd'hui, puisque, vous le savez, la plupart des établissements sont réservés à des gens, aujourd'hui, qui sont très malades. et le meilleur signe du bon état de santé des personnes âgées résidant à l'auspice au XIXe siècle, c'est qu'à peu près la moitié d'entre eux continuaient à travailler, soit dans l'établissement, soit en dehors, mais en tout cas avaient cette capacité de travailler. En fait, c'était plus la dépendance économique qui poussait les individus vers les établissements que la vieillesse, et preuve que c'était mieux avant, on pouvait même en sortir. Aujourd'hui, la plupart des gens qui sortent des établissements meurent, enfin, voilà, je ne rentre pas. Mais, en gros, on pouvait aussi en sortir, donc il y avait une forme de liberté dans cette fin de vie. Par ailleurs, vivre à l'auspice, ça signifiait, ça, c'est un argument plus économique, mais ça signifiait avoir à vie, à manger et un toit, ce qui était loin d'être acquis dans une ville comme Paris, où on a plus de la moitié de la population qui appartient à des cases populaires, qui n'a aucune capacité d'épargne, dont chaque accident de la vie peut affecter le cours de la vie, et vivre, on pouvait vivre avec des secours, mais les secours à domicile étaient extrêmement faibles. Donc, vivre à l'auspice, c'était vivre avec un toit et du pain assuré à vie, assurance qu'une partie infime de la population avait. Alors, c'était une vie un peu rationnée, dans lesquelles le vin, la nourriture, tout était rationné, calibré, mais c'est une vie protégée dans un système sans assurance sociale. Et puis, en plus, vivre à l'auspice, ça voulait dire aussi vivre servi, ce qui était quelque chose de relativement rare. Enfin, enfin, presque enfin, autre argument, c'est celui de la collectivité. Quand on vivait dans des établissements pour personnes âgées, ça voulait dire ne pas vieillir seule. Et le collectif, c'était un collectif assez dense au XIXe siècle, puisque la capacité des établissements était beaucoup plus importante. Il y a plusieurs établissements parisiens, par exemple, où il y a plus de mille lits. C'était vivre collectivement dans des dortoirs. Donc, il y avait une forte chance, quand même, de pouvoir, en tout cas, ne pas être seul dans l'existence. Et en plus, on avait une chance, non seulement de ne pas être seul, mais en plus d'être avec des gens susceptibles de vous ressembler, en tout cas d'exercer le même type de profession que vous. Et puis, comme l'état de santé des personnes qui entraient en institution était bien meilleur, c'était possible d'avoir des conversations avec des voisins de table. C'était possible même d'aller se battre. On a plein de récits de bagarres à l'hospice. Il y a même des mariages en établissement. Aujourd'hui, les mariages en EHPAD sont relativement rares. Non, non, même les mariages homosexuels. Autre argument, c'est que vieillir à l'hospice, c'était vieillir dans un cadre très médicalisé, en tout cas, beaucoup plus médicalisé que ne l'était le reste de la société. Et du coup, c'était aussi avoir la chance de pouvoir être pris en charge quand un problème survenait. Et puis, dernier, là, je promets que c'est le dernier, mais c'est un argument politique. Quand on était un vieux résident, plus qu'une vieille résidente, au XIXe siècle, il y avait des chances pour que le poids électoral de ces vieux jeunes électeurs ait une importance. Et on sait qu'au XIXe siècle, il y avait plein de meetings politiques qui se déroulaient dans les hospices. On sait qu'il y a eu beaucoup de pétitions qui ont été écrites par des résidents de maisons de retraite au XIXe siècle. Et on sait, du coup, que ces établissements-là, c'était aussi des lieux d'exercice de la politique et que les premiers usagers, si on veut parler avec des anachronismes, des services publics, ont été aussi les résidents des maisons de retraite. Donc, j'espère que ça vous a convaincu, en tout cas, que vieillir en maison de retraite au XIXe siècle, c'est une fin de vie plutôt honorable et, en tout cas, qui est très loin de l'imaginaire des hospices morois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux juste me rassurer, parce que vous avez, on est passé d'un jouet à l'autre. Là, c'était un texte frais. C'était, vous êtes, on est tous d'accord. D'accord. Bon, bien évidemment, un point de vue sur un sujet, c'était mieux avant, par rapport à tes recherches, Patrice, très bien. Est-ce qu'il y a des questions de côté du cran adversaire, ici ? Est-ce qu'il y a des choses que... D'abord, on va parler l'élégance de... Je vais plutôt venir au secours. Je trouve que c'est bien, parce qu'il y a trois personnes. J'ai regardé à peu près les personnes qui avaient levé la main du point de vue de leur âge. Et donc, du coup, je ne suis pas sûr que l'argument du... Pensez à votre hospice, un hospice, vous allez vous retrouver à 1000. Elle n'a pas parlé de l'hygiène. que ça fasse balancer les choses. Et donc, du coup, j'ai l'élégance de ne poser aucune question. Non, je ne peux pas poser de questions, puisque je vais aborder le même sujet sous un autre angle maintenant pour y répondre d'une autre façon. D'accord. Donc, à vous, pour l'instant, et si vous avez des questions par rapport à cette expo-là, gardez-les. On va faire, après, votre texte en tour au public. Allez-y, allez-y. Ah, on peut... Si c'est une question courte... Excusez-moi, j'ai juste pas compris pourquoi l'argument politique, donc votre dernier argument, c'était vraiment un argument en soi. Pourquoi est-ce que c'est... Parce qu'on voit au chapitre. Aujourd'hui, il y a tous les lobbies, déjà, il y a très peu de défense des personnes âgées devant le monde politique. C'est essentiellement le fait des familles. C'est jamais les personnes âgées qui se défendent eux-mêmes, alors que là, c'est eux qui créent des associations, des groupes de pression, qui vont voir les élus, qui écrivent des textes. Donc, l'argument, c'est de dire qu'ils ont aussi voie au chapitre de leurs conditions d'existence, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est de la faute des personnes âgées. C'est de la faute des personnes âgées elles-mêmes, si jamais, aujourd'hui, elles ne se défendent pas elles-mêmes. Je sais pas si vous voulez dire. C'est pas de leur faute, c'est juste que les établissements, aujourd'hui, accueillent des gens, en grande majorité, dans une situation de très grande dépendance physique ou de maladies psychiques. Mais pourquoi aujourd'hui sera-t-elle plus dépendante qu'avant ? Parce que les conditions d'accueil sont des conditions qui prennent en compte des critères médicaux, alors qu'au 19e, c'est des critères sociaux qui font qu'on rentre, sociaux et économiques, qui font qu'on rentre dans... C'est-à-dire que c'est pas la même définition de l'établissement ? C'est surtout pas la même définition de la dépendance. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on a besoin d'une institution publique ou privée, c'est pas la pauvreté, l'indigence ou l'incapacité à survivre économiquement et pas celle uniquement médicale. On va passer de l'autre côté. Cela dit, sur votre question de pourquoi elles ne se défendent pas toutes seules, j'attendrai que vous ayez passé quelques décennies pour reposer la question. D'accord. Le pupitre est à vous. Non, il est trop petit. Il est trop bas. Ah oui, il est... Désolé, je vais rester assis. Pour vous, on fait une exception. Je ne vais pas. Non, je voudrais revenir sur cette utopie quand même de croire à cet idéal qui est beau quand on le relie vers ça, mais qui ne correspond pas tout à fait. Il se trouve que j'exerce à l'Hôtel-Dieu, qui est le plus vieil hôpital de Paris et l'un des plus anciens de France et vous voyez très bien et ces conditions sont décrites des salles communes dans lesquelles 60 lits étaient alignés les uns à côté des autres à raison de trois patients par lit. Je pense qu'effectivement dans des conditions de promiscuité telles, y compris pour la vitesse à laquelle nous nous passions à l'époque, bactéries, virus et parasites fait partie du risque totalement assumé parce qu'en fait, il n'y en avait pas d'autres pour pouvoir effectivement répondre à ce besoin, par contre vous avez parfaitement raison, de l'hospitalité. L'assistance publique hôpitaux de Paris répond bien à cette idée de l'hospitalité, de tenter pour des raisons économiques, certes, mais aussi pour des raisons sanitaires, de répondre à ces difficultés et parfois malheureusement à ces enfermements. Mais pour revenir à la question des modifications, donc des mesures que l'on peut faire et on a discuté déjà de la difficulté de mesurer, de mal mesurer l'homme et la femme, on a un destin commun là-dessus, c'est bien de savoir ce qui a changé entre ces conditions et grosso modo sur les deux derniers siècles, sur les dix dernières générations, puisqu'on a une à peu près continuité dans ces critères-là depuis 300 000 ans que Sapiens existe et un tout petit changement juste sur les dix dernières générations. Et ce petit changement s'accompagne de modifications mesurables en termes de capacité physique, en termes, et là on a la chance dans l'Institut que je dirise, de mesurer des séries, des séries temporelles qui remontent pour certaines au XVIIIe siècle et sur lesquelles on voit ces changements chronométrés, le chronomètre a un petit peu augmenté sa précision, mais enfin, cette augmentation grosso modo des capacités maximales qui fait qu'on saute maintenant à 2 mètres 45, mais pas plus, a montré une augmentation d'environ 50%, c'est-à-dire qu'on a rajouté maintenant la moitié de ce qu'on était capable de faire en vitesse de déplacement, en puissance physique à l'époque. Alors on se dit, ça, ça ne sert à rien. Sauf que, quand on est actif, vous le savez tous, être actif par rapport à être sédentaire, c'est trois ans de durée de vie en plus. Trois ans de vie en plus, en qualité, c'est-à-dire qu'on a une meilleure résilience, une meilleure capacité de répondre aux agressions du quotidien, qu'elles soient infectieuses, qu'elles soient dégénératives, toutes les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc., on le sait, sont prévenues en partie, bien entendu. On ne change pas le vieillissement. Le vieillissement persiste, mais par contre, on en réduit la pente. Et ça, nous montre aussi que cette idée a permis d'augmenter la taille, par exemple, la taille adulte. Vous savez tous que la taille adulte a augmenté en Europe de 15 à 17 cm. C'est le cas aussi pour la plupart des pays, les pays en développement qui vont montrer ça, mais on en a quelques-uns qui commencent à régresser. C'est notamment ceux qui ont connu, il y a 10 ans, les émeutes de la faim, en Égypte, notamment. Et puis, on a finalement ce que la synthèse de l'ensemble de ces paramètres permet, et c'est un autre des chronomètres que l'on va avoir, celui de la durée totale de vie, donc celle de l'espérance de vie quand on utilise les mesures faites sur la génération passée pour la projeter sur la génération à venir. Et donc, on dit toujours que les enfants nés aujourd'hui auraient, si toutes les conditions sont réunies, auraient donc une durée de vie potentielle de 85 ans pour les femmes, 79 ans et demi pour les hommes en France. Mais, en même temps, on voit que cette augmentation d'un facteur 3, vous parliez de l'espérance de vie tout à l'heure, effectivement, on était entre 28, 29, peut-être 30 ans. Il y avait des centenaires et on en a un, notamment célèbre en France, 108 ans au tout début du 19e siècle, mais cet horizon maximal a été un tout petit peu repoussé, vous le savez, par Jeanne Calment, en 97, ça date quand même d'il y a 21 ans, à 122 ans, 5 mois, 2 semaines. Bon, ça permet d'augmenter, et ça permet d'augmenter d'autres critères qui participent de ça, celui de l'économie, et là, on va avoir, par les mesures très indirectes et en tout cas, ne tout le temps pas compte du bonheur brut et de ces indices, une mesure d'une augmentation de la capacité productive, grosso modo. Cette mesure-là, elle est faite, elle est illusoire, mais elle est certaine, elle est calculable et elle repose sur une énergie qui, elle, une énergie par individu, c'est-à-dire per capita, a été multipliée par 100. Au niveau de la consommation par individu, ça change énormément nos rapports au monde. Pas en tant qu'individu, même si cet effet-là va être celui qui est sous-jacent à l'ensemble de l'augmentation de ses capacités, mais en tant qu'espèce et donc comme résultant. Et tout cela répond à une augmentation homogène de l'ensemble. C'est-à-dire que les capacités, on va tous les avoir, vous les avez connues, on a augmenté nos capacités jour après jour pendant l'enfance et l'adolescence jusqu'à un maximum pour les capacités physiques et aussi intellectuelles au sens de vitesse de traitement, pas celle de la maîtrise du langage qui vient un peu après, mais celle des capacités juste brutes jusqu'à l'âge de 25 ans, entre 20 et 30 ans. Puis, petit à petit, un autre facteur prend le pas, celui qui nous ramène à zéro. et ce vieillissement-là est justement celui qu'on peut prévenir par les mesures de prévention, ne pas fumer, ne pas boire, avoir une activité physique régulière et une alimentation équilibrée de qualité. Et toute cette idée de l'homothésie, c'est-à-dire d'un schéma qui reste constant, y compris au 21e siècle, nous dit que nous avons déployé nos capacités en repoussant les contraintes environnementales. Et c'est maintenant que se pose le problème du retour, de la réponse environnementale à ce que nous lui avons affligé depuis 2 siècles. Et donc, le problème principal, pour conclure, est bien celui-là, celui d'une perte de l'espérance, c'est-à-dire que si nous avons atteint nos plafonds, si nous n'avons plus d'espoir de croissance, alors à ce moment-là, celui qui serait démontré par la science et l'idée même qui est incluse derrière cet espace de liberté ouvert par la science et la technologie qui se refermerait par l'idée même qu'elle ne ferait que démontrer nos limites, alors à ce moment-là, nous dit que cet effet tardif lié aux contraintes environnementales sera probablement pour les générations à venir la façon la plus difficile d'aborder son avenir. Radieux, s'il en est. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour des questions ? On a une petite minute pour une question. Ok. Moi, j'ai une question sur le du coup, mais en même temps, c'est à ça que j'essaie de répondre juste après, mais du coup, est-ce que c'est mieux aujourd'hui ? Bien sûr, puisqu'on le mesure. Alors qu'est-ce qu'on mesure ? Est-ce que c'est mieux aujourd'hui si tout ça se fait au détriment de nos chances de survie future ? En tout cas, c'est une question plus philosophique que concrète sur le sujet, mais c'est une vraie question. Ce n'est pas une question philosophique, c'est la vraie question qui se pose actuellement, évidemment. Donc j'ai pris la position. Je vais défendre votre juste après. Vous avez bien compris sur la conclusion que ces interrogations sont majeures et qu'elles commencent à avoir des probabilités de réponses puisque tout n'est que probabilité. Notre probabilité de survie est nulle à l'horizon du siècle prochain. Nous savons tous qu'ici présent, nous ne serons pas présents lors du siècle prochain, sauf ceux qui y croient. Et ça, c'est merveilleux d'avoir encore cette espérance. La grande difficulté, ce sera de la maintenir avec toutes les contraintes qu'ils vont avoir. Et c'est là que je repose la question d'une éthique liée aux contraintes environnementales qui sera modifiée, qui sera modifiée, y compris dans nos comportements politiques. Les élections de Trump et de Bolsonaro en sont l'une des preuves. Avec tout ce qu'on vient d'entendre qui nous traverse la tête, qui nous travaille, je mesure un peu la température. Est-ce que, après, Jean-François, vous n'êtes pas plutôt d'accord que c'était peut-être mieux avant et les questions étaient un peu moins lourdes du coup ? Des gens qui se basculent vraiment pour le... C'était mieux avant ? Non ? Faites-vous remarquer ? Pas trop nombreux parce que là, on n'arrive pas à vous compter. Mais on vous laisse encore dix minutes et deux autres interventions. Et puis, à la fin, on va, ici, dans cette salle, entre nous, choisir notre avenir. et je laisse encore Anaïs nous parler de l'histoire et du passé. Non ? Ah, si. Alors, c'est intéressant parce que ça va prendre vraiment parfaitement la suite de l'intervention précédente puisque moi, je voudrais vous défendre que c'était mieux avant quand on consommait moins mais surtout que c'était mieux avant quand les pauvres consommaient moins puisqu'ils sont les plus nombreux et que c'était mieux avant pourquoi ? Parce que les pauvres étaient trop pauvres pour consommer. Donc, je vais essayer de développer ça. Donc, c'était bien mieux avant quand les pauvres ne consommaient rien ou plutôt quand ils étaient trop pauvres pour pouvoir rien consommer. Donc, cette situation, à mon sens, avait d'abord de grands avantages pour la société en général. Notre époque, on vient d'en parler, qui croule sous les déchets, les problématiques climatiques, de l'obsolescence programmée, du tri, du recyclage, peut regarder avec envie la France du XIXe siècle dans laquelle le moindre objet dans les classes populaires, mais encore une fois, c'était les plus nombreuses, était utilisé et usé jusqu'à la corde et parfois littéralement. Il fallait que les objets fassent de l'usage, comme on disait à Paris, à la belle époque. Les meubles étaient réparés, les vêtements raccommodés, les chaussures ressemelaient, ce qui était la tâche des hommes puisque c'est un savoir-faire qu'on apprenait au régiment. Et même les casseroles et les seaux étaient rétamés, confiés aux rétameurs, on bouchait les trous. Donc les ouvriers, les ouvrières parisiennes, ceux que je connais le mieux, pouvaient pour cela réutiliser des savoir-faire qu'ils avaient évidemment appris dans le cadre de leur métier manuel. Donc il y avait aussi un lien entre le fait d'être un producteur qui produisait des objets et puis le fait de pouvoir ensuite continuer à les entretenir. Au-delà de cet entretien des objets, les choses avaient un cycle de vie quasiment infini. Elles étaient d'abord revendues inlassablement par les brocanteurs sur le marché de l'occasion. Elles descendaient tranquillement les barreaux de l'échelle sociale passant de la bourgeoisie jusqu'aux classes populaires qui héritaient in fine d'objets démodés mais toujours en état de marche. En toute fin de vie, puisqu'on peut parler de la vie et de la mort des choses comme de la vie et de la mort des gens, c'est la vie des choses. C'est un Arjun Appadurai qui est un anthropologue qui parle de ça. Donc en fin de vie, les choses étaient données et non pas vendues aux 30 000 chiffonniers parisiens qui démembraient ces objets cassés et hors d'usage. Ils les triaient selon leur matière. Il y avait 8 catégories. Les bouchons, le verre, les métaux, la graisse, les chiffons, le papier et même les eaux et les bouts de cigares qui étaient des catégories avec d'infinies subdivisions dans chaque catégorie. Puis ces chiffonniers revendaient ces ordures revalorisés en gros aux industriels de la région qui en faisaient une matière première pour de nouveaux produits relançant ainsi le cycle de la production. Les gros os, donc les eaux de bœuf par exemple, étaient utilisés par la tabletterie qui les transformait en monture d'éventail, en chapelet ou en bouton. Tandis que les plus petits os, les eaux de poulet par exemple, étaient broyés pour obtenir de la gélatine qui était utilisée pour les négatifs photographiques alors en plein essor. Les boîtes à sardines étaient par exemple refondues pour fabriquer mille joujoux, donc des soldats, des petits trains, des bonhommes articulés. Donc ce grand cycle ou ce grand recyclage était extrêmement performant, non pas, et c'est là où c'est intéressant, au nom d'une conscience ou d'une morale écologique qui était totalement inexistante dans les classes populaires, mais bien en raison de la nécessité budgétaire d'aller au bout de ce que les économistes appellent la valeur d'usage des objets. Et il nous faut donc bien reconnaître, malgré tous les problèmes éthiques que cela peut poser, que c'est bien la pauvreté qui produisait ce très performant recyclage. Mais je voudrais aller plus loin et vous démontrer, alors là, avec les penseurs du XIXe siècle, que les pauvres étaient surtout bien plus heureux quand ils ne pouvaient pas consommer. L'arrivée de la consommation de masse à la fin du XIXe siècle à Paris a en effet, nous disent les penseurs catholiques, représenté une tentation pour les plus pauvres. Elle a déséquilibré leur fragile budget, les conduisant à s'endetter au risque de plonger dans le vice, la prostitution ou l'alcoolisme, par exemple. Être exclu de la consommation était en fait une sorte de bénédiction, car comme le disaient à l'époque les catholiques, ses proches, pardon, ses pauvres, se rapprochaient de la vie du Christ et de son renoncement ascétique. Et que dire du destin révolutionnaire du peuple qui se dissolvait dans le miroir aux alouettes de la consommation, de l'abondance économique et d'un pseudo-confort bourgeois. Pour les marxistes, en tout cas, pas de doute, la consommation était bien un autre opium du peuple. Enfin, tous ces nouveaux objets, là aussi, c'est un argument plutôt de la gauche à l'époque, ardemment désirés, ne pouvaient être produits en masse que dans un système industriel capitaliste qui cherchait l'augmentation de la production à moindre coût, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, et qui reposait donc sur l'exploitation des travailleurs et la baisse des salaires. Les ouvriers payaient donc par des conditions de travail dégradées des objets qui, en tant que consommateurs, les alénaient et les empêchaient de faire la révolution. Pas de problème de recyclage et de tri des déchets, des pauvres heureux de suivre le modèle du Christ ou se préparant à des lendemains qui chantent, pas de doute. C'était bien mieux avant quand les pauvres étaient trop pauvres pour consommer. Et l'exposé du fin, pupitre quand même. Juste un point. Voilà. Juste une question. Une question, déjà. Un point qui est celui du recyclage. Juste un commentaire plutôt. Ce recyclage continue ? Oui, mais... Il est plus localisé. Il est mondialisé. Mais c'est bien la même chose qu'on fait avec nos ordinateurs dans un grand nombre de pays africains. Et avec quelle pollution ? Locale, ça le devient. Et qu'on fait avec nos bateaux, avec l'Inde, le Pakistan et d'autres pays. Les volumes à recycler ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est ça la question de l'industrialisation. C'est bien le volume. Et on revient à la question du nombre qu'on posait tout à l'heure dans un tout autre contexte. Le deuxième point... Ce n'est pas seulement le volume, si je peux me permettre. C'est aussi l'ampleur des choses qui sont recyclées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, c'est la variété des matières recyclées. Il y en a plus. C'est-à-dire que, oui, parce que, par exemple, on recycle les bouchons de bouteilles, on les retaille, on enlève la partie noire, on les revend. Donc là, on n'est pas seul. Alors, évidemment, il y a plus de... Évidemment, puisque en rentrant dans la consommation de masse, on produit plus d'objets, donc plus d'objets recyclés. Mais au-delà de ça, il y a aussi des compétences de tri, qui sont notamment celles des chiffonniers parisiens, qui sont des compétences extrêmement fines de reconnaissance des objets, de savoir ce qui a une valeur, ce qui n'en a pas, et qui sont des compétences qui ont, effectivement, avec l'augmentation de la masse d'objets, qui se sont également perdues. Et les chiffonniers parisiens, c'est intéressant, disparaissent dans les années, en gros, 1920, c'est-à-dire au moment où on a définitivement basculé pour Paris dans, justement, une consommation beaucoup plus industrielle et avec eux, ces savoir-faire qui étaient des savoir-faire de tri extrêmement poussés. Et le deuxième point qui est sur celui du développement pour aboutir à cette consommation avec le recyclage qui n'est qu'un des aspects terminaux, c'est celui que l'énergie, contrairement à ce qu'on pense, elle, n'est pas politisée. C'est-à-dire que pour développer l'ensemble de ces points, tout le monde sera d'accord, du parti communiste chinois jusqu'aux sociétés les plus ultra-libérales. Il faut qu'à un moment donné, l'ensemble puisse définir des conditions d'amélioration contenues dans le plan économique comme étant celles dans lesquelles, finalement, on va tirer parti de cette énergie en termes des augmentations d'espérance de vie et dans ce qu'on croit être l'augmentation du bonheur brut. Oui. J'ai trouvé l'exposé très convaincant, mais si je deviens sociologue et que je retourne dans cette période et que je demande aux pauvres, puisque ça commence comme ça, vous êtes content de ne pas pouvoir beaucoup consommer ? C'est bien. Il y a d'un très peu qui consomment. Je suis à peu près sûr que beaucoup me diraient que non. Et la dernière chose, c'est que la chute m'a un petit peu gênée parce que dire que ces pauvres, bien catholicisés ou christianisés, suivraient le modèle de Jésus, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lisait. Il y a quelque chose un peu comme ça dans la fin, je n'ai pas tout à fait la formule. C'est plutôt quelqu'un qui festoie, qui est à Cana, qui vit bien. Ce n'est pas vraiment la décroissance. Ou alors c'est Jésus qui est allé en Inde, vous savez, pour faire du yoga. Non, non, pas du tout. Au 19e siècle, pour le coup, et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a toute une morale catholique de l'ascétisme sur la consommation qui est très forte jusqu'à aujourd'hui. Pour le coup, la morale catholique sur la consommation est une des plus restrictives de très loin, en fait. D'ailleurs, c'est intéressant qu'ils rejoignent en ça les socialistes. C'est prenez et mangez. C'est super. C'est les quoi ? Les premiers. Bereshit, la Genèse, c'est d'abord, on voit que c'est bon et prenez et mangez. Goûtez des fruits du jardin. On n'aura jamais dit, écoutez, voilà, il faut commencer par économiser les tomates, les oranges et les pommes. Il n'y en aura pas beaucoup pour tout le monde, même si vous n'êtes que deux. Non, mais c'est très différent de parler de consommation alimentaire et de parler de tous les autres types de consommation. Et par ailleurs, sur votre première question, je suis évidemment entièrement d'accord. J'ai sélectionné ici un type d'argument. Mais je suis entièrement d'accord. C'est ce que j'ai appelé dans ma thèse une approche populiste, c'est-à-dire une approche qui condamne la consommation. Mais on a au XIXe siècle en même temps toute une approche plutôt venant de la sphère commerciale qui célèbre, libérale en fait, qui célèbre la consommation comme un accomplissement de l'individu. Et si on essaye de retrouver les désirs des consommateurs, il est évident qu'ils désiraient consommer. Et toute ma question à moi, c'était de sortir cette approche morale que j'ai ici reprise pour essayer de comprendre ce que voulaient les gens et qu'est-ce qu'ils faisaient de ces objets. C'était ça aussi qui a un peu le but de je d'hyroliser un peu sur les clichés. Évidemment, ils voulaient consommer. Mais l'indiversité justement de la Genèse dit quand même croisser et multiplier. Et donc, ça veut dire aussi à un moment donné, oui, mais de quoi elle dépend ? De l'alimentation. Et on revient aux mêmes questions. L'énergie de base. Je vais laisser donc le pupitre à Bernard Rébert pour le dernier exposé sur notre question de la soirée. C'est à vous. Très bien. Donc, je ne céderai pas à la tentation de la symétrie pour vous dire que c'est mieux maintenant. Et en cette période de post-vérité avancée, je pense que la philosophie permet de résister aux affirmations qui font prendre des vessies pour des lanternes. J'espère simplement vous faire sortir d'une illusion pire, d'un poison qui vous ferait croire que c'était mieux avant. Cette affirmation n'a aucun sens. c'est une vérité formalisée, avouée qu'on capitule, qu'on est malade du temps. Ou alors peut-être qu'on est historien tellement monomaniaque qu'on voudrait pouvoir entrer, voyager dans son objet d'étude en oubliant d'où on vient. remarquez, je ne suis pas sûr que les historiens voudraient entrer dans les couloirs du temps pour rejoindre la période de l'ancien régime sans droit ou presse qui ne seraient que des bouffons ou des précepteurs d'enfants bien nés mais pas forcément bien élevés. Ou alors rejoindre le Moyen-Âge où pour avoir accès au savoir il fallut être moine et faire vœu de chasteté en échange de l'accès au savoir. D'ailleurs, rarement les femmes eurent accès à pareil savoir si vous allez plus loin encore avant vous êtes au banquet de Platon avec une seule femme autour de la table pour parler d'Eros c'est un comble. Non, se dresser, se crisper ainsi en disant que c'était mieux avant c'est comme vouloir éteindre la lumière. Le faire au centre Pompidou un musée polyartistique au service de l'art contemporain c'est un attentat. Oui, l'art comme la philosophie son vivant conjugué au c'était mieux avant la philosophie devient froide elle devient l'histoire de la philosophie de la philosophie recuite muséale sans prise de risque de la fausse monnaie. C'est mieux avant est donc le slogan des couards de ceux qui veulent retourner en esclavage en Égypte et qui se plaignent auprès de Moïse au désert alors qu'ils ne perçoivent pas qu'ils vont y devenir un peuple singulier entrant à jamais dans l'histoire. C'était mieux avant est-ce que la poupée gonflable est à l'amour ? Mais nous devons aller beaucoup plus loin car la philosophie comme le zen s'est allée toujours plus loin. Je vais vous montrer que c'était mieux avant n'a pas de sens. Je vais commencer par le plus simple c'était c' apostrophe c'est On parle de quoi ? On vise quoi ? Un monde ? Un état de santé antérieur ? Un comportement ? Une morale ? Des mœurs ? Un paysage ? La vision intermédiaire d'un tableau ? Tout cela en même temps ? Est-ce ponctuel ? Une époque ? Mais alors comment embrasser tout cela ? Avant Mais avant quoi ? Avant ? Quand ? Un avant juste avant ? Ou un avant qui peut être très lointain ? Mais peut-on sauter dans cet avant lointain à pieds joints sans commettre d'anachronisme ? Sans remarquer que je projette sur lui beaucoup de mon présent ? C'est un peu comme si j'entrais dans un laboratoire ou dans une salle d'opération sans combinaison. Seuls peut-être les historiens prennent la précaution d'en mettre une. Je vous dis quelque chose de positif. Faites le deuil de l'avant. C'est de la mémoire de seconde main. On ne revit pas deux fois le passé. D'ailleurs quand les acteurs dans les films sur le passé prêtent leur corps et leurs émotions ils restent de chez nous. Mieux. Mais alors comment comparer les c'était ? Quoi comparer dans les c'était ? Comment comparer deux époques dont une est notre seule et pour laquelle nous avons une sensation pleine ? Soit. Imaginons. Imaginons que je puisse comme cela découper dans le présent et dans le passé deux morceaux pour les comparer. Quel sera alors l'étalon de la comparaison ? On charpente son jugement sur quoi ? Le bon ou le bien puisqu'on parle de mieux le comparatif. Mais avez-vous une idée certaine du bien ? Soit vous êtes des relativistes comme une grande partie des sciences sociales l'histoire comprise et vous pensez comme la plupart d'entre nous que le bien dépend d'un contexte. Mais alors il est très difficile de jouer contexte contre contexte sans être partiel selon qu'on a plus d'informations sur un ou l'autre. Selon qu'on ne prenne que ce qui nous arrange dans l'un ou dans l'autre. On en a eu une démonstration brillante. C'est même comique de faire entrer en collision des époques différentes. C'est tout le ressort du film Les Visiteurs. Alors si vous n'êtes pas relativiste vous êtes des universalistes ou des réalistes moraux ou éventuellement des objectivistes moraux pensant qu'il existe un bien intrinsèque par exemple la liberté comme un bien intrinsèque. Mais vous ramez alors à contre-courant par rapport à vos contemporains même si je pense que c'est la position la plus convaincante. Vous sortez du temps avec votre idée précise du bien et vous devez trouver comment il est à l'oeuvre dans deux époques différentes. Bonne chance. J'ajoute que souvent vous trouverez dans l'histoire quelque chose comme un progrès dans les exigences morales. Voyez par exemple les droits acquis. Auxquels êtes-vous prêts à renoncer pour ce voyage dans le passé. De plus, les psychologues ont montré qu'on ne retient souvent que le bien du passé. Quand le mal est intense on se débrouille même pour oublier et survivre. Au mieux, c'était mieux avant est un indice de sa position de ses sensations dans le présent. Pour que le voyage soit complet, quels sont les rapports entre la proposition « C'était mieux avant » et « L'éternelle jeunesse » le thème du Festival des idées 2018. Je relève une dissonance, une contradiction. En effet, je vois mal comment pouvoir marquer des séquences dans le temps pour avoir des avants et éternels qui durent tout le temps. D'une certaine façon avec l'éternité on est hors du temps, on est hors de la vie. On frise le ridicule par exemple avec cette phrase piquée par Woody Allen certainement à Kafka. L'éternité, c'est long surtout vers la fin. À la décharge de ceux qui ont arrêté ce thème éternel jeunesse, je pense qu'il est bienvenu. Je pense à la conférence d'un grand gérontologue français qui dénonçait dans notre pays la difficulté d'accepter, de valoriser ce qu'on appelait avant la vieillesse avec toutes ces nuances de gris. Selon lui, avec l'âge, les personnes se consolent ou ronchonnent avec des « c'était mieux avant ». Privilégier le seul passé, le plus souvent fantasmé, voire corrigé à la marche par l'histoire, s'accrocher à ce doudou est une insulte aux deux autres du temps, le présent et le futur, et à leur promesse. Et c'est avec elle que je veux vous engager. n'ayez pas peur de votre présent et encore moins de votre futur. Soyez fidèles à ce que vous êtes, des êtres inscrits dans le temps. Ne regardardez pas votre avenir dans un rétroviseur. C'était mieux avant, éternelle jeunesse ou présent ne doivent pas se liguer contre ce qui nous attend. La nouveauté fut-elle levée dans la simplicité et pas forcément brutale ? Un monde où rien n'arriverait serait la pire des malédictions. J'ai commencé avec la philosophie contemporaine, analytique, je termine au VIe siècle avant Jésus-Christ avec Héraclite d'Éphèse. Avec Aaron Socrate, il disait déjà il faut s'étudier soi-même et apprendre de soi-même. Il poursuivait on ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve pour s'y baigner. A vous de choisir si vous voulez changer l'eau ou si vous préférez une eau stagnante. Le philosophe a parlé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce qu'on vient d'entendre et peut-être aussi du public ? Moi, j'ai deux remarques. La première, c'est que le présent dans le passé ou le regard du présent sur le passé, c'est le travail, c'est la matière de l'historien. L'historien parle toujours à partir de son présent du passé et il y pose de nouvelles questions. Preuve en est l'émergence de l'histoire environnementale aujourd'hui, puisqu'évidemment, on va poser au passé des questions qui nous préoccupent au présent. Donc je suis entièrement d'accord avec ça. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vraiment il y a un progrès continu ? Et je pensais à cet exemple que vous avez donné de l'acquisition des droits qui progresse, on pourrait aussi penser qu'aujourd'hui elle régresse en partie. Donc y a-t-il une dynamique continue du passé vers le présent qui irait vers le progrès ? Alors j'ai pris les précautions là-dessus parce que c'est la question du progrès moral. C'est une grosse question et les gens pensent qu'on avance un peu ou pas. Et très vite, on nous sort tout ce qui se passe de mal dans le monde. Et je pense qu'on fait des choses épouvantables en Syrie ou alors on dit qu'on est dans un pays démocratique et on peut trouver toutes sortes de dénis de démocratie empirique. Mais la philosophie morale doit quand même s'intéresser à des idéaux. Et donc il se trouve que parmi ces idéaux il y a des idéaux inscrits qui sont les droits. Et c'est pour ça que j'ai parlé des droits. Si on compare les droits qu'on avait au 19e, au 18e, au 17e et les droits qu'on a aujourd'hui sans parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 il y a un progrès de ce point de vue-là puisqu'on accepte de plus en plus d'accorder de plus en plus de droits. On est en train de discuter maintenant sur la question de droits animaux ou des choses comme ça alors que peut-être vous ne l'auriez pas fait avant. Il n'est pas d'accord mais vous savez on est dans la même équipe il ne faut pas commencer à me... Voilà mais je peux répondre à la question. C'était failli que ça. Donc c'est pas une description de l'état du monde c'est pas l'ouvrage qu'on a à la fin de chaque année où on vous fait un état du monde c'est pas de la science c'est pas de la sociologie c'est pas de la science historique puisque chaque science comme vous le savez a ses conditions de pertinence c'est de la philosophie morale et donc on a des idées de plus en plus moi je travaille beaucoup sur le pluralisme moral le fait qu'on puisse mener à peu près sa vie comme on veut du point de vue moral c'est une invention d'il y a très très peu de temps d'accepter le pluralisme dans une démocratie il y a 50 ans la majorité des philosophes politiques ils auraient dit non non le pluralisme c'est dangereux parce que ça peut menacer l'ordre social d'une certaine façon donc il y a des idées c'est peut-être ce qui est en train de se passer laissons la question ouverte oui non on pourrait très bien dire écoutez est-ce que les gens qui veulent déstabiliser parce qu'après il faudrait voir ce que tu as derrière la tête acceptent les exigences du pluralisme souvent non et donc du coup ça veut dire qu'ils sont en deçà des exigences démocratiques disons les plus visées je ne dis pas qu'elles sont implémentées ou qu'elles existent vraiment parce que c'est une promesse la démocratie ce que je trouve dans la morale politique ou du moins dans la philosophie morale et politique que tu étudies c'est justement cette question de quels sont les droits et donc les idéaux et donc les utopies qu'on va défendre pendant toute une vie pendant tout un combat pour amener à ce qu'à un moment donné ils se cristallisent ils arrivent et la question c'est quelle est l'ampleur de ce qu'on peut espérer et c'est toujours à ça que me ramène la question de ces idéaux ont augmenté avec une partie du développement économique une partie de l'élargissement des horizons et si ces horizons se rétrécissent actuellement qu'est-ce qu'il nous reste à espérer c'est encore et une fois y compris dans ce domaine là que va se poser la question de le delta la marge d'adaptation oui mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'éthique du climat aujourd'hui c'est parce qu'on a bien pris la mesure de cela c'est-à-dire la philosophie morale s'intéresse à la vie bonne pour les individus et à la vie juste pour le travail en collectif pas que des utopies parce qu'on dit souvent que la morale a disons un pas d'avance ou une année d'avance ou je sais pas quoi sur le droit mais quand vous êtes en train d'imaginer une nouvelle loi ou l'interprétation d'une loi vous vous servez de raisonnements qui sont des raisonnements moraux pour pouvoir faire avancer ces droits donc elle a toujours de l'avance donc c'est pas de l'utopie en disant c'est un monde qu'on atteindra jamais c'est un monde qui nous permet de faire la critique de l'état dans lequel on est ou de l'amélioration apportée c'est déjà Antigone qui dit écoutez les lois de votre cité je les trouve pas si intéressantes j'ai trouvé un levier beaucoup plus intéressant c'est les lois du ciel et donc je me battrai pour les lois du ciel parce que je trouve que ça m'aide mieux par rapport à ce que je sens au niveau de ma conscience il faut que j'enterre mon frère même si c'est un ennemi et avec le climat aujourd'hui il y a énormément de gens qui réfléchissent à quel est le meilleur partage des responsabilités selon les pays selon les producteurs de pollution selon les capacités que les uns et les autres ont pour pouvoir faire qu'on s'adapte mieux ou qu'on réduise les émissions justice environnementale c'est des nouveaux thèmes mais on a ça en philosophie morale en philosophie politique et peut-être qu'on n'avait pas ça à la fin du 19ème ou c'était d'autres questions on s'est battu disons entre 18ème 19ème début 20ème pour savoir qu'est-ce qu'on met en premier est-ce que c'est la solidarité ou l'initiative individuelle avec la question du climat on est obligé de reconfigurer les choses tout à fait autrement sauf que on ne sait pas si cette question là doit être priorisée ou si elle doit être même mise en parallèle avec l'autre question qui est celle de la survie si c'est celle là qui prime alors on aura tout le temps si nous survivons de pouvoir développer nos droits nos morales nos éthiques si nous ne survivons pas est-ce que ça vaut le coup de se poser la question d'abord sur ce plan là je laisse le débat ouvert chacun de son coin de recherche voilà voilà du coup vous avez vu on a vraiment joué un grand pari ce soir en essayant de inviter différents chercheurs avec complètement des domaines différents vous avez entendu parler de la ménopause des auspices dans le 19ème siècle de l'intelligence artificielle de la durée de vie de la pauvreté la consommation et on a essayé de vraiment vous apporter quelque chose pour vous montrer que des scientifiques des chercheurs c'est aussi des gens très passionnés avec beaucoup d'originalité beaucoup d'humour et je suis très contente que vous avez tous les quatre accepté de jouer le jeu je pose une dernière fois la question est-ce que c'était pas quand même vraiment mieux avant 6 voix donc je trouve qu'au niveau de progrès en fait je dois dire que l'histoire a quand même fait donc je dirais bon pour comme nos deux historiennes étaient dans les meilleures places pour la vérité vraie je dirais quand même il faut aller de ce côté là parce que vous étiez convaincantes pour c'était pas mieux avant donc je dirais que première place vous aurez tous les trois un super sac du festival des idées et pour ne pas être trop triste ici de ce côté vous étiez deuxième place donc chacune deux sacs je dirais ça pour finir en beauté et je laisse donc le dernier dernier mot de nouveau à Caroline et je vous remercie surtout de nous avoir écouté d'avoir suivi les idées nombreuses qu'on a essayé d'évoquer en tout petit peu de manière originale et de tester avec vous ce jeu merci beaucoup bon moi c'est un mot très rapide pour remercier nos cinq participants donc remercier Jean-François Toussaint Bernard Rébert Mathilde Rossignomé-Eust et Anaïs Albert et Romy Streisenbourg qui a accepté de modérer cette soirée cette soirée a été captée grâce à nos techniciens que je remercie aussi beaucoup vous avez remarqué au début comme c'est un métier comme j'avais mal accroché voilà le rideau c'est là aussi donc ils nous ont éclairé c'était quand même une soirée assez compliquée la captation sera très prochainement d'ici une dizaine de jours en ligne sur la web tv et la web radio de la bibliothèque comme absolument toutes nos captations donc vous avez vraiment une mine d'or depuis 40 ans de débats d'idées à soit regarder je veux dire sous forme de captation vidéo ou à podcaster et je vous invite à retrouver l'ensemble des ouvrages de nos invités à la bibliothèque voilà puisque nous sommes là pour ça et donc prochain débat lundi prochain merci beaucoup bonne soirée applaudissements merci Merci.